bien bonjour 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 à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme bienvenue à tous on est en live ce soir comme il est de coutume j'espère que vous vous portez super bien nous sommes dimanche le 25 septembre quasiment la fin du mois de septembre ça va aller très très vite et donc c'est un grand grand plaisir encore pour moi de pouvoir être parmi nouveau ce soir et de pouvoir bien sûr partager ces moments plutôt intéressants plutôt assez unique on va dire comme ça assez spéciaux n'est-ce pas donc si vous venez d'arriver sur le live sachez que vous êtes chez afroforex n'est-ce pas l'organisation qui est ici pour vous produit du contenu relatif au trading à l'économie finance et bien sûr au business et pourquoi pas du mindset donc du coup si tu n'es pas encore abonné à la chaîne youtube afroforex je t'invite bien sûr à t'abonner déjà si tu n'es pas abonné à la page facebook d'afroforex je t'invite bien sûr à t'abonner si tu n'es pas abonné au blog d'afroforex je t'invite aussi à t'abonner c'est très important pour pouvoir bien sûr agrandir ta culture de la finance vous savez que l'un des objectifs d'afroforex c'est de rendre assez de vulgariser en réalité la connaissance de la finance parce que nous savons que c'est un paramètre c'est un outil ou alors c'est un élément qui fait de chez nous la pluie et le beau temps donc on a un grand intérêt à comprendre comment ça fonctionne tout le monde je dis bien tout le monde a un grand intérêt à comprendre les bases de l'économie parce que c'est ça qui fait un pays c'est ça qui fait une nation c'est ça qui fait une communauté même au village il y a l'économie comme fait vous croyez que quand on organisait quand les villages s'organisait c'était en fonction des recoles c'était en fonction des activités agricoles activités de pêche et bien d'autres activités chasse et bien d'autres donc vous voyez que il y aura toujours une activité phare quelle que soit la localisation géographique que vous trouverez et qui va diriger en fait l'économie de la zone considérée donc nous en tant que personnes vivant dans cette communauté là on a un grand intérêt à comprendre vraiment comment ça fonctionne et comment désormais nous nous devons nous comporter pour pouvoir vraiment capitaliser c'était c'est vraiment un exercice très important parce que c'est ainsi que nous on pourra donc dégager des stratégies pour pouvoir même développer notre propre village notre propre communauté notre propre pays notre propre nation notre propre famille donc si vous venez d'arriver sur la chaîne youtube afroforex ou alors la page facebook afroforex sachez que chaque dimanche à partir de 19h GND nous échangeons sur l'économie nous échangeons sur la finance nous échangeons sur les marchés financiers nous essayons de détecter les opportunités à fort potentiel pour la semaine et donc du coup ceci se fait en général en deux phases la première phase qui consiste bien sûr à pouvoir à pouvoir bien sûr identifier les grandes tendances macroéconomiques et de pouvoir donc dégager quels seraient les effets de cette grande tendance là sur les marchés financiers ça c'est de un de deux maintenant on va sur le marché concrètement on va sur les graphiques on va sur l'approche technique l'approche qu'on va appeler analyse technique afin de pouvoir détecter le timing potentiel le chef potentiel le directionnel potentiel qui va se manifester pour les actifs que nous allons trader au cours de la semaine afin de pouvoir donc se préparer de manière optimale donc si vous venez d'arriver bien sûr sur la chaîne youtube afroforex si vous venez d'arriver sur la page facebook afroforex je vous invite bien sûr à liker la vidéo n'est-ce pas liker la vidéo ça c'est très important ça nous permet bien sûr de pouvoir impacter les autres de pouvoir proposer ceci aux autres parce que c'est en likant que facebook va proposer aux autres c'est en partageant que facebook va proposer aux autres qui va bien entendu être un quelque chose qui va impacter positivement notre communauté c'est ça le but donc on a vraiment un grand débat c'est comme un devoir de partager au maximum du contenu éducatif comme celui-là qui permet bien sûr désormais aux personnes qui s'intéressent bien sûr à l'économie à la finance au marché financier de ne plus se faire rouler dans la famille par les arnaqueurs qui se trouvent un peu partout sur internet et bien entendu de savoir désormais quelle est la façon qu'ils doivent engager pour pouvoir bien comprendre ce domaine là donc partager déjà au maximum que vous soyez du côté de facebook ou de youtube partager au maximum ça permettra bien sûr au plus grand nombre de personnes d'être avec nous et de pouvoir bien sûr comprendre désormais comment est-ce que ça fonctionne donc on va se laisser quelques temps pour que on partage massivement n'est-ce pas qu'on puisse partager massivement le temps que les autres nous rejoignent n'est-ce pas le temps que les autres se connectent n'est-ce pas et donc du coup ça nous permettra bien sûr d'être un peu plus nombreux et donc de pouvoir démarrer le plus rapidement possible le live donc on va se donner on va dire 5 minutes encore avant de pouvoir démarrer le live donc partager déjà le temps que les autres nous rejoignent et puis on pourra démarrer sur les chapeaux de vous donc je vais commencer par le live il y a quelques petits messages qui apparaissent de gauche à droite là on a monsieur Fousseni Sissé qui dit bonsoir mon top bonsoir monsieur Fousseni j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez top 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 n'est-ce pas donc j'espère que vous êtes bien installés de votre côté je crois que vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire donc partager déjà au maximum pour que les autres puissent en bénéficier n'est-ce pas pour que nous puissions être beaucoup beaucoup plus nombreux parce que c'est en étant beaucoup plus nombreux dans de telles rencontres que nous changeons les mentalités nous contribuons au changement nous contribuons à comprendre désormais comment est-ce que les choses fonctionnent beaucoup de choses se passent en Afrique beaucoup de choses se passent dans différents pays mais le constat est clair beaucoup d'Africains ne comprennent pas la chose publique beaucoup de personnes dans la communauté ne comprennent pas la gestion publique et la gestion publique passe par la gestion de l'économie si on n'est pas capable de comprendre comment fonctionne l'économie rassurez-vous on est en train de se perdre et c'est comme ça qu'on va toujours se faire rouler dans la pari et bien par les politiciens du dimanche et bien par d'autres personnes qui vont venir se présenter comme un sauveur donc du coup essayons de faire le maximum en termes de partage pour que ça puisse véritablement toucher le plus grand nombre de personnes et qu'on puisse véritablement comprendre désormais qu'on doit développer cette culture financière on doit développer cette culture économique parce que tout compte fait ça va devoir impacter nos vies respectives et d'ailleurs parlant d'éducation économique, d'éducation financière nous sommes sur une plateforme qui parle de finances, qui parle d'économie, qui parle bien sûr de crypto-monnaie, qui parle de marché de dévices, qui parle de marché des sanctions donc pour ceux qui ne regardent pas encore la chaîne YouTube, je vous invite essentiellement à être connecté à la chaîne YouTube d'AfoForex donc je vais ici vous présenter encore une fois comment est-ce qu'on le fait parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment faire pour se connecter à la chaîne YouTube d'AfoForex donc je vais ouvrir la chaîne YouTube d'AfoForex et puis vous allez désormais savoir comment est-ce que vous pouvez vous comporter pour pouvoir bien sûr bénéficier au maximum possible des vidéos que nous partageons au quotidien, ok ? Donc je vais vous partager mon écran là tout de suite pour que vous désormais vous puissiez bien sûr comprendre comment ça fonctionne chez AfroForex, d'accord ? Donc tenez-vous tranquille, je suis en train d'ouvrir les pages, n'est-ce pas ? pour que vous puissiez désormais comprendre, je sais que parmi vous, il y en a des personnes qui nous suivent vraiment quasiment tous les jours et je vous en félicite, vous êtes vraiment des top, vous êtes vraiment des gladiateurs, vous êtes vraiment des guerriers parce que vous avez compris le pourquoi du comment, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, une fois que vous avez regardé des vidéos qui sortent chaque semaine, enfin chaque jour au niveau de la chaîne YouTube d'AfoForex, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager, partager au maximum, n'est-ce pas ? Partager au maximum pour que ça puisse aider le maximum de personnes. C'est ainsi que nous allons changer les choses, c'est ainsi qu'on va pouvoir se faire rouler par des personnes qui vont venir nous présenter, par exemple, des programmes politiques, économiques bizarres, n'est-ce pas ? On doit être conscient de cela, on doit comprendre que ce n'est pas là qu'on va passer, ok ? Donc, prenons vraiment le soin de bien s'intéresser à l'économie parce que des gars sont trop malins. On doit vraiment avoir un grand intérêt à pouvoir, bien sûr, comprendre la chose publique, à comprendre l'économie, comment ça fonctionne, ok ? Parce que c'est par là que nous allons, bien sûr, désormais, critiquer, challenger les personnes qui vont se présenter en face de nous, disant que, hé, hé, attention, je vais être ton président ou alors ton député. Vous allez lui poser deux, trois questions. S'il n'y répond pas, vous dites, va au champ, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, voici la chaîne YouTube AfroForex pour ceux qui ne le savent pas. N'est-ce pas ? Pour ceux qui ne le savent pas, voici la chaîne YouTube AfroForex, ok ? Donc, vous, quand vous arrivez sur la chaîne, bien sûr, vous commencez, bien sûr, par vous abonner. Il y aura, en principe, un bouton rouge ici qui vous permet de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc vous cliquez sur le bouton rouge. Vous vous abonnez. Ça, c'est de 1, d'entrée de jeu, ok ? N'est-ce pas ? Donc, vous commencez par vous abonner et vous cliquez sur la cloche, n'est-ce pas ? La cloche de notification pour pouvoir, bien sûr, recevoir les prochaines vidéos. Vous voyez, il y a pas mal de vidéos qui sortent sur la chaîne et vous avez un grand intérêt à comprendre. C'est des vidéos qui ne durent pas longtemps. Vous faites des vidéos de 8 minutes, 2 minutes, 3 minutes, parfois 10 minutes, n'est-ce pas ? Parfois 15 minutes. Donc, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment très peu de mégas. Ça vous permet d'avoir une sorte de quintessence du pool du marché, n'est-ce pas ? Et parce que, pourquoi je le dis ? Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important tout simplement parce qu'on a un grand intérêt à être collecté sur la dynamique du marché. Le marché est très changeant. Donc, du coup, on a un intérêt à pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et quelles sont les décisions que nous, à notre niveau, on doit prendre pour pouvoir fortifier notre capital, pour pouvoir, bien sûr, faire grandir notre porte-feuille, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Vous venez sur la chaîne YouTube, vous vous abonnez. Beaucoup de personnes ne regardent pas la chaîne YouTube, mais là, je vous montre encore que vous puissiez venir et vous abonner, n'est-ce pas ? Vous vous abonnez à la chaîne YouTube. En principe, il y a un bouton rouge ici chez vous. Donc, de votre côté, vous allez trouver un bouton rouge. Et vous cliquez sur s'abonner, n'est-ce pas ? Vous vous abonnez. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification. Vous dites que j'accepte les notifications. Comme ça, disons même, quand il y a une nouvelle vidéo, vous allez recevoir la vidéo automatiquement dès qu'elle sort. OK ? Et une autre chose, c'est bien sûr d'aller sur la page Facebook d'Afroforex. OK ? Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Parce que très peu regardent la page Facebook Afroforex. OK ? Alors que la page publie plein, plein, plein de choses que vous pouvez déjà consulter régulièrement. D'accord ? Donc, je vais vous partager ça d'une minute à l'autre. Une seconde. De temps que ça s'ouvre. Voilà. Très bien, très bien. Donc, voici la page Facebook Afroforex. OK ? Donc, vous avez... Non, c'est là. Afroforex. Donc, vous n'avez pas à trop épiloguer. Si vous ne trouvez pas, vous avez à taper juste sur la barre de recherche. Donc, vous tapez sur la barre de recherche et vous aurez tout de suite Afroforex. D'accord ? Donc, ici, tant que vous arrivez, bien sûr, encore une fois, vous vous abonnez à la page. Vous likez les vidéos. Vous partagez. Parce que c'est les petites actions comme ça qui vont encourager ce qu'on essaye de faire. C'est les petites actions comme ça, là, qui vont changer les choses. Parce que si ça devient massif, eh bien, c'est toute une communauté qui est en train de changer les mentalités. C'est toute une communauté qui commence à comprendre la chose publique, qui commence à comprendre ce que c'est que l'économie, qui commence à comprendre comment est-ce que l'économie fonctionne. Et ça, c'est un... c'est du game changer, en fait. C'est du game changer dans les mentalités parce que, désormais, les choses vont être beaucoup plus délicates. Avant qu'un politicien vienne vous présenter un truc, il va bien réfléchir par 15 000 fois. Il va tourner sa langue 21 fois avant de venir encore venir vous présenter des choses. C'est-à-dire qu'il va réfléchir par 3 fois avant de venir vous présenter comment est-ce que les choses fonctionnent dans son programme politique. Et là, ça va commencer à pousser les gens à se challenger. Ça va pousser les gens à ne plus faire des bêtises, à ne plus vous faire du racontage, n'est-ce pas, de l'émotionnel, du... On va appeler ça comment ? De l'émotionnel ou alors du sensationnel, d'accord ? Donc, on a un grand intérêt à comprendre clairement comment ça fonctionne. Eh bien, à côté de ça, nous avons également des articles. Quand on publie un article sur le blog d'AfoForex, par exemple, voici l'article qui est sorti ce matin, n'est-ce pas ? Voici l'article qui est sorti ce matin sur AfoForex. Vous avez juste à lire. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je ne vais pas écrire des articles qui vont vous faire traîner des longueurs de journée, toute la journée sur le blog, n'est-ce pas ? C'est des articles qui vont vous prendre à peine trois minutes de lecture et puis c'est bon. Ça vous permet de savoir déjà qu'est-ce qui se passe et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour la suite, n'est-ce pas ? Ou alors, si vous ne comprenez pas justement, des groupes WhatsApp sont ouverts pour que vous puissiez poser aussi vos questions. Soit vous posez un commentaire directement, n'est-ce pas ? Parce que vous pouvez lâcher un commentaire pour comprendre, pour poser votre question. Et éventuellement, dès que je vois le commentaire, je peux répondre. Et tous ceux qui sont abonnés à la page, ils vont également commenter. Donc, prenez le temps de regarder les articles. Par exemple, ce matin, j'ai publié un article qui parle de hausse cruciale des taux d'intérêt en Angleterre. Voici pourquoi. Je vous sors clairement des faits, ok ? Dans la situation, le contexte sur le marché, d'accord ? On dit que la banque, dans le fait, doit en toute urgence effectuer une procédure des taux d'intérêt pour éviter un désastre total averti. Donc, c'est la Deutsche Bank qui a fait l'analyse, n'est-ce pas ? Donc, du coup, il y a le chancelier qui a mentionné le fait que, par exemple, on doit baisser les impôts pour les riches au niveau du Royaume-Uni, c'est-à-dire du UK, n'est-ce pas ? Et là, du coup, on va également plafonner les bonus des banquiers, ce qui fait que ceci va, ceci a occasionné, quoi ? Ceci a naturellement occasionné la chute spectaculaire que nous avons expérimentée tout récemment, ok ? La chute spectaculaire parce que ce sont, ça, c'est ce qu'on appelle des politiques budgétaires, des politiques budgétaires expansionnistes, d'accord ? Des politiques budgétaires que l'État prend pour pouvoir, on va dire, favoriser la croissance économique, d'accord ? Ça, c'est un peu des petites actions qu'il prend. Quand on baisse les impôts que les riches vont payer, il est clair que, bon, ça va forcément les pousser à faire encore plein d'achats pour les entreprises qu'ils ont, à faire plein de choses pour les entreprises qu'ils ont et de ne pas payer beaucoup, n'est-ce pas ? De ne pas supporter trop de coûts. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand on dit politique budgétaire expansionniste comme ça, eh bien, les gens sont inquiets, mais pourquoi est-ce qu'on applique encore des politiques budgétaires expansionnistes alors qu'on voit bien que l'inflation est en train d'aller en puissance ? On ne comprend plus bien. Et donc, ça n'a pas été une situation très favorable, bien sûr, pour les investisseurs, non pas, vu ça d'un bon angle, en tout cas, du côté de l'Angleterre. Et qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés au cours de la journée de vendredi, n'est-ce pas ? Il s'est passé une chute astronomique du pan-britannique, n'est-ce pas ? Vous voyez comment le pan-britannique a chuté. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu se passer sous nos yeux au cours de la semaine dernière, n'est-ce pas ? Donc, ça, du coup, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a de telles informations ? Ça n'apporte pas quelque chose de très, très, très reluisant pour le marché, en tout cas, pour ceux qui traitent la Leaf Sterling, pour ceux qui détiennent des actifs libellés en Leaf Sterling, d'accord ? Et là, du coup, on sait naturellement qu'une situation pareille va se traduire par quoi ? Va se traduire par une sorte de hausse puissante des taux d'intérêt. On pourrait expérimenter une sorte de hausse de près de 115 points de base, pourquoi pas 100 points de base, 100 bips, ok ? Donc, ça, on va voir ce qui va se passer au cours de la semaine qui arrive, parce qu'une chose est sûre, c'est que la banque centrale va se manifester, va se prononcer sur le sujet et va certainement dire comment est-ce qu'elle va mener sa politique monétaire pour la semaine qui arrive. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, préparez-vous évidemment pour cette annonce-là, par exemple. Et moi, quand je publie, par exemple, des articles comme ça, ou alors, quand on publie des articles sur les crypto-monnaies, eh bien, on attend que vous venez poser des questions. On attend que vous venez nous dire, ok, qu'est-ce qui se passe ici ? Comment est-ce que ça fonctionne ? On ne comprend pas bien. Donc, du coup, on va venir maintenant apporter plus de détails, n'est-ce pas ? Ou alors, si vous avez des commentaires à rajouter, qui peut vous compléter ce qui a été dit ? Alors, vous complétez et puis, on va échanger. Ça permet d'édifier, ça permet de comprendre désormais comment ça fonctionne et ça aide les autres qui ne comprennent pas à désormais mieux comprendre, ok ? C'est ça, il faut qu'on échange, n'est-ce pas ? Je comprends que peut-être, certains ne comprennent pas ce qu'on essaie de dire, mais c'est en posant des questions que vous parvenez à avoir des réponses. Poser des questions, c'est là où vous avez des réponses, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit souvent, il faut toquer, n'est-ce pas ? Pour qu'on vous ouvre, n'est-ce pas ? Mais si vous ne prenez, ne faites pas le premier pas, ne posez pas les questions, on ne saura pas qu'est-ce qui se passe, on ne pourra pas savoir si vous comprenez ou pas tout ce qu'on raconte là. Et quand on publie des articles comme ça, eh bien, on les republie bien sûr dans les groupes WhatsApp pour que vous puissiez être au courant, n'est-ce pas ? Et quand c'est comme ça, pour encourager le travail qu'on fait, n'est-ce pas, du côté d'Infoforex, vous avez juste à partager au maximum et là, ça nous encourage bien sûr à pouvoir bien sûr avancer encore plus loin, à faire des choses encore plus grandes pour pouvoir bien sûr apporter notre contribution, même si elle est assez modeste, afin que le maximum de personnes bien sûr parviennent à comprendre désormais comment les choses fonctionnent et comment ils peuvent bien sûr prendre avantage de telle situation. D'accord ? Donc, abonnez-vous déjà à la newsletter du blog Afroforex, ça vous permettra bien sûr de pouvoir comprendre désormais comment les choses fonctionnent. Nous avons plein d'articles sur les crypto-monnaies. Donc, si je viens par exemple ici, pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, vous allez voir plein, plein, plein d'articles ici qui vous permettent de comprendre quelle est l'actualité sur les crypto-monnaies, n'est-ce pas ? On a parlé par exemple du Merch d'Ethereum, n'est-ce pas ? Qui vous permet de comprendre quels sont les enjeux du Merch et quelles sont les conséquences du Merch, ok ? Pour ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'un Smart Contract ? Ça, c'est par exemple l'article qui va sortir d'ici à demain. Donc, préparez-vous par exemple pour les amoureux des crypto-monnaies, les passionnés des crypto-monnaies. Vous aurez un article sur les Smart Contracts. Donc, préparez-vous pour cet article qui va sortir par exemple demain, n'est-ce pas ? Ça vous permet déjà de comprendre. C'est comme ça, c'est en s'éduquant, c'est en lisant, c'est en s'intéressant qu'on avance. On ne va pas rester juste là, attendre qu'on te montre deux, trois trucs, clique ici, clique ici, clique ici et puis tu es déjà trader ou alors tu comprends derrière les marchés. Non, l'apprentissage se fait de manière indéfinie, ok ? Donc, quand tu commences à t'intéresser, intéresse-toi de manière indéfinie parce que sur les marchés financiers, les choses bougent, les choses sont dynamiques et on a un grand intérêt à bien sûr comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les actions à engager, d'accord ? Donc, vous avez des articles comme celui-ci, vous avez des articles sur les NFT, par exemple Coca-Cola qui adopte les NFT, vous pouvez commencer par les lire aussi, ça vous permet de comprendre petit à petit comment le domaine fonctionne parce que, rassurez-vous, c'est les NFT, c'est un domaine qui va vraiment prendre une puissance exponentielle dans les années à venir, nous ne sommes que dans un état embryonnaire, un état primitif de la chose, ok ? Donc, on va passer dans une économie comme ça où tout sera quasiment tokenisé. Tokenisé, c'est-à-dire on va créer des titres de propriété sur n'importe quoi, sur n'importe quel produit ou service et là, du coup, qu'est-ce qui va nous permettre de le faire ? C'est des NFT, rassurez-vous. Donc, commencez déjà à vous intéresser à ça parce que c'est ce qu'on appelle, je crois que vos dirigeants vous ont parlé de l'économie numérique. En réalité, on y est, on y est et vous avez un grand intérêt à vous positionner. Et quand je dis vous positionner, c'est à vous intéresser à comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on pouvait créer même un business à partir de la connaissance que vous êtes en train d'acquérir sur le marché, n'est-ce pas ? Sur les crypto-monnaies et sur d'autres domaines qui concernent bien sûr l'économie numérique. Donc, ça, c'est des articles qui sont plein, plein, plein déjà publiés. On a déjà pratiquement une soixantaine d'articles publiés depuis un certain temps, depuis quasiment le début de l'année, si je ne me trompe pas. Donc, prenez le soin de lire, prenez le soin de lire, ça vous permettra de pouvoir atteindre un niveau exceptionnel, un niveau unique. Vous n'aurez qu'à me donner, je vous donne tout simplement un rendez-vous dans quasiment six mois ou un an. Vous allez me donner des douleurs de ce que vous avez appris. Et vous me remercierez, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc, prenez le soin de vous abonner à la page, au blog d'AfoForex, ça vous permettra d'y aller lire. Prenez le soin de vous abonner à la page Facebook d'AfoForex, ça vous permettra d'être à jour de toutes les choses que nous publions. Il y a des choses qu'on publie, pas nécessairement dans le blog, mais qui apparaissent sur la page Facebook. Prenez bien sûr le soin de vous abonner à la page YouTube d'AfoForex, qui, bien sûr, ça vous permettra de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, voilà. Donc, je vais, là, je vais lire quelques commentaires pour voir un peu comment ça se passe. Et puis, on va devoir potentiellement démarrer. OK? Donc, je vais lire quelques commentaires rapidement, rapidement. On a Brice Manfaux qui nous dit « Bonsoir, Doc. » On a « Bonsoir, Brice. » « J'espère que tu vas bien. » On a Inspiration Online qui nous dit « Bonsoir, Doc. » « Bonsoir, Inspiration Online. » On a Mathieu Zalem qui dit « Bonsoir, Docteur. » « Désolé pour le retard. » « Bonsoir, Monsieur Mathieu Zalem. » « J'espère que vous allez bien. » On a Monsieur Samy qui nous dit « Bonsoir, Docteur. » « Bonsoir à tous. » « Bonsoir, Monsieur Samy. » « J'espère que vous allez bien. » On a Daïla qui nous dit « Bonsoir, Docteur et toute la famille Afroforex depuis le Burkina Faso. » « Salut à toi, Daïla. » « J'espère que tu vas bien. » On a Elias Estim qui nous dit « Bonsoir, Coach. » « Bonsoir à tous et à toutes. » « Bonsoir à toi, Elias. » « J'espère que tu vas bien à toi également. » « J'espère que tu es déjà bien installé et que tu as partagé. » Pour tous ceux qui n'ont pas partagé, les amis, « Partagé, 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 partagé. » C'est ça qui permet bien sûr que nous puissions faire les choses en grand. C'est ça qui permet d'impacter également notre communauté. C'est ça qui nous permet de pouvoir changer la donne. Parce que si le maximum de personnes parvient à comprendre désormais comment fonctionne l'économie, vous allez voir tout simplement les retombées. Vous allez voir comment est-ce que les actions qui vont être prises vont être puissantes. N'est-ce pas? Donc, on a un grand intérêt à comprendre comment l'économie fonctionne et quels sont les enjeux qui doivent être considérés pour qu'éventuellement, on ait un changement dans notre entourage, n'est-ce pas? Dans nos entourages respectifs. Donc, Elias, ce que nous dit tout le monde depuis la Côte d'Ivoire. Merci. On a Guy Roland qui nous dit « Bonsoir, doc. » « Bonsoir à la famille. » « J'espère que vous allez bien. » « Moi, je vais à merveille. » « J'espère, salutations à toi, Guy Roland. » « Ça fait grand plaisir de t'avoir ce soir au live. » On a Madame Coné qui nous dit « Depuis la Côte d'Ivoire. » « Bonsoir, Madame Coné. » « J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme de votre côté. » Et il y a Monsieur Thierry Yoro qui nous dit « Bonsoir, docteur. » « Depuis la Côte d'Ivoire. » « Vous avez pris le live en otage, là. » « On a Anero qui nous dit « Bonsoir depuis Dubaï. » « Bonsoir, Nero. » « J'espère que vous allez bien et que Dubaï va bien et que vous êtes bien installés là-bas. » « On a Félix qui nous dit « Bonsoir, docteur. » « Depuis la Côte d'Ivoire. » « Encore une fois, la Côte d'Ivoire. » « Ah oui. » « On a Monsieur Henri Bruno qui nous dit « Soyons toujours vainqueurs. » « Merci pour le souhait. » « Merci pour le message. » « Ça fait vraiment grand plaisir. » « On doit rester très vainqueurs. » « On a Benjamin qui nous dit « Bonsoir, docteur. » « Comment les taux d'intérêt peuvent influencer la une monnaie ? » « Je ne comprends pas bien ce phénomène. » « Ah oui. » « Les taux d'intérêt, ça, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs lives ici. » « N'est-ce pas ? » « Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs lives. » « Pour ceux qui ont l'habitude d'assister au live. » « N'est-ce pas ? » « Les taux d'intérêt ont pour rôle de pouvoir soit relancer l'économie, soit restreindre l'économie. » « Et en parécocher, les taux d'intérêt permettent aussi de combattre l'inflation. » « Lorsque les taux d'intérêt augmentent, » « Bon, retiens ça pour le moment. » « Je ne vais pas entrer dans le détail de l'explication. » « Parce que je vais peut-être faire une vidéo pour combattre comme ça. » « Mais j'ai l'habitude de l'expliquer tantôt. » « J'ai l'habitude de l'expliquer. » « Les taux d'intérêt augmentent, n'est-ce pas ? » « Ça voudrait dire que les entreprises ne pourront plus en réalité avoir facilement le financement dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser des projets. » « Donc, ils vont devoir revoir leurs projets à la baisse. » « Ils vont devoir revoir leurs objectifs à la baisse. » « Et là, du coup, ça risque de pouvoir mener des difficultés à avoir de l'argent. » « L'argent va devenir rare. » « Donc, si c'est par exemple le dollar américain, le dollar américain va devenir rare sur le marché. » « Et donc, du coup, ça va prendre la valeur. » « Il va falloir payer plus cher pour pouvoir accéder au dollar. » « C'est ça. » « Parce que si avant tu payais, tu pourrais avoir un prêt de 100 000 $, tu payais supposons comme intérêt 20 000 $, disons comme ça. » « Et que finalement, lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, tu es obligé de payer maintenant 30 000 $ comme intérêt sur le prêt de 100 000 $, eh bien, sache qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt. » « Et donc, tu payes plus cher. » « Le dollar coûte beaucoup plus cher pour y avoir accès. » « N'est-ce pas ? » « C'est ce que ça voudrait dire. » « Donc, quand il y a un hausse de taux d'intérêt, la valeur de la monnaie consommée augmente. » « OK ? » « C'est comme ça que ça fonctionne. » « Donc, c'est toute chose égale par ailleurs, bien sûr. » « Si le taux d'intérêt baisse, OK ? » « La valeur de la monnaie concernée baisse également. » « OK ? » « C'est comme ça. » « OK ? » « Donc, et comme nous sommes dans un contexte où il y a inflation dans pas mal d'économies, n'est-ce pas ? » « Inflation très, 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 très puissante dans pas mal d'économies. » Alors, beaucoup de banques centrales sont sous une approche agressive actuellement qui leur permet, bien sûr, de pouvoir combattre l'inflation. Donc, l'approche agressive qu'ils ont adoptée, c'est de pouvoir augmenter graduellement les taux d'intérêt pour chacune des banques centrales. Par exemple, aux États-Unis, récemment, on a augmenté les taux d'intérêt de 115 points basse. Au Canada, on a augmenté les taux d'intérêt de 115 points basse. En Europe, on a également augmenté les taux de refinancement de quasiment 50 points basse. Et en Angleterre, il y a de très fortes chances qu'on expérimente une augmentation des taux d'intérêt cette semaine de quasiment 115 points basse. On va voir de toute façon ce qui va se passer au cours de la semaine. Mais pour faire simple, démarrons le live et entrons dans le vif du sujet. Donc, pour cela, je vais directement ouvrir ma plateforme Forex Factory qui nous permet d'arrêter d'avoir pas mal d'infos sur l'actualité macro et les variables macroéconomiques qui pourraient éventuellement impacter sérieusement les marchés. Donc, sachez que lorsque nous regardons Forex Factory, on regarde uniquement les variables ou alors les indicateurs macroéconomiques qui vont potentiellement impacter fortement les marchés. On ne va pas s'intéresser aux indicateurs macro qui ne vont pas nécessairement impacter. Donc, on veut vraiment s'intéresser à l'essentiel, à ceux qui vont faire bouger les marchés. OK? Donc, voilà. Donc là, on est sur Forex Factory. Je vais tout simplement ouvrir tous les calendriers de la semaine. Donc, Forex Factory n'est rien d'autre qu'un site qui nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès au calendrier économique de la semaine. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder le calendrier économique de la semaine? C'est tout simplement parce que les marchés financiers ne bougent pas de manière totalement mécanique et totalement indépendante de l'économie. Non! Il faut absolument savoir que pas mal d'investisseurs prennent des décisions sur la base des tendances macroéconomiques qui se prononcent dans l'économie. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, eh bien, ça ne voudrait pas dire qu'il n'existe pas des stratégies qui sont purement orientées à l'économie technique. Ça, il faut être clair là-dessus, d'accord? Mais, il faut comprendre que de manière globale, les graphiques que vous voyez bouger là, tous les graphiques que vous voyez bouger là, sont influencés par l'actualité macroéconomique, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on doit progressivement, je sais que ce n'est pas facile du tout, mais on doit progressivement s'intéresser à l'actualité macroéconomique, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je fais ce live-ci le dimanche, pour que chacun soit plus ou moins édifié sur les tendances potentielles qu'on pourrait expérimenter sur les marchés au cours de la semaine qui va bientôt démarrer. Donc, pour cela, on a intérêt à ouvrir la plateforme Forex Factory. Je vais partager le lien de Forex Factory sur le chat, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez désormais vous consulter cette plateforme-là et que vous puissiez bien sûr avoir une idée de comment est-ce que ça fonctionne. Mais si vous avez des questions par rapport à Forex Factory, n'hésitez pas à les poser soit dans la vidéo, en commentaire de la vidéo, soit dans les groupes WhatsApp. Ça nous permettra bien sûr d'avoir votre retour et peut-être apporter des éléments un peu plus détaillés concernant cette annonce, les annonces qui vous intéressent. Donc là, du coup, je vais aller et je vais publier des annonces de toute la semaine. Donc, pour cela, je sélectionne 10 weeks, ma plateforme est en anglais. Donc, je vais sélectionner 10 weeks et je vais appliquer, j'ai cliqué sur Apply Selling, OK? Donc, j'ai appris sur Apply Selling. Donc, quand je clique dessus, boum, il y a directement le calendrier qui apparaît pour toute la semaine, n'est-ce pas? Vous voyez par exemple ici à gauche, la première colonne du tableau que nous avons ici en bas, c'est les dates, OK? La première colonne, c'est les dates, on a le 21 septembre, le 26 septembre, le 27 septembre, le 28 septembre, le 29, et bien sûr, le 30 tout en bas, vendredi, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est clair, c'est net, c'est précis, OK? Donc, vous devez tout simplement consulter chaque jour qu'est-ce qui sera comme annonce qui va potentiellement faire bouger les marchés et comment est-ce que vous allez vous comporter. Nous, ici, le dimanche, pendant le live, nous faisons un résumé global sur les indicateurs qui ont un impact à fort potentiel, OK? Donc, voilà pourquoi on reste vraiment assez restreint sur les choses qui vont véritablement être utiles pour nous, n'est-ce pas? Donc, voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va continuer. Alors, donc, on a dit la première colonne, c'est les dates, OK? C'est les dates. La deuxième colonne, c'est les heures, n'est-ce pas? La deuxième colonne, c'est les heures, c'est-à-dire à quelle heure est-ce que l'annonce économique va être publiée? Si c'est que je m'intéresse, par exemple, au ECB, au discours de Christine Lagarde, n'est-ce pas, par rapport à la politique monétaire de la zone euro, eh bien, il faut que je sache à quelle heure est-ce que le discours va sortir. Il faut que je sache à peu près comment est-ce que ça pourra se passer dans tout cela. Quand j'ai la date, pardon, le lundi, n'est-ce pas, le 26, et l'heure qui est 9h ici chez moi, n'est-ce pas, et l'annonce en question, je sais qu'il faut qu'à 9h, je peux regarder, en fait, tout simplement mon Forex Factory, si je veux voir qu'est-ce qui s'est publié finalement, ou alors si je veux avoir clairement le discours de Christine Lagarde en ce moment-là. Pour cela, je dois aller sur le site de la Banque Centrale Européenne pour avoir les informations relatives à ce discours-là, à l'heure précise, pour pouvoir, bien sûr, peut-être prendre des décisions irrelatives, d'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, vous avez la date où on aura l'annonce, l'heure où on aura l'annonce, la monnaie concernée pour la troisième colonne. Donc, vous allez voir ici l'euro, GBP, GBY, euro, GBY, euro, 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 tout ça. Donc, c'est la monnaie concernée, la dévice concernée pour faire mieux. Et là, on a tout simplement le niveau de l'impact, la colonne impact, vous voyez? Ça nous donne le niveau de l'impact. Et donc, du coup, quand on va y avoir du rouge, ça voudrait dire que c'est un fort impact. Quand on va y avoir du jaune, ça voudrait dire que c'est un faible impact. Quand on va y avoir du orange, ça voudrait dire que c'est un impact plus ou moins moyen, d'accord? Ici, après, c'est le libellé de l'annonce. Donc, il s'agira de quoi? Est-ce qu'il s'agira d'une annonce qui va concerner les taux d'intérêt? Est-ce qu'il s'agira d'une annonce qui va concerner le taux de chômage? Est-ce que c'est une annonce qui va concerner le taux de salaire? Est-ce que c'est une annonce qui va concerner le taux d'inflation? Est-ce que c'est une annonce qui va concerner le PMI? C'est une annonce qui va concerner quoi? D'accord? Donc, ici, on a le libellé de l'annonce. Ensuite, on peut avoir plus de détails concernant l'annonce qui nous intéresse. On clique sur le petit truc qui ressemble dans le dossier. On clique pour avoir plus de détails. On peut lire ça et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il raconte pour pouvoir, bien sûr, avoir un peu plus de détails. D'accord? Maintenant, après, on a une colonne qui s'appelle Actual. OK? La colonne actuelle va mentionner clairement la valeur qui a été annoncée pour l'indicateur qui nous intéresse. OK? La colonne Forecast nous mentionne tout simplement la prévision que le consensus dans les marchés nous présente. OK? Donc, ça, c'est le consensus sur les marchés. Et en fait, le previous n'est rien d'autre peu. La valeur qui a été publiée le mois passé ou le trimestre passé, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va lire en général. Donc, nous, notre point, c'est que, sachant qu'on a la prévision, le forecast, par exemple, pour Flash Manufacturing PMI, on a le forecast qui est la prévision. On a le previous qui est la valeur qui a été publiée le mois passé, par exemple, ici. On a besoin d'avoir la valeur de Actual, de la colonne Actual pour pouvoir prendre des décisions. OK? En fonction, bien sûr, de l'annonce qui va être publiée, les décisions vont être différentes. D'accord? Les décisions ne seront pas toujours les mêmes. En fonction de la grande macroéconomie qui nous intéresse, les décisions seront différentes. OK? Donc, tu ne vas pas appliquer une même décision à toutes les barrières macroéconomiques. Ça ne fait aucun sens. D'accord? Donc, voilà un blog pour vous donner encore une fois un explicatif de comment fonctionne Forex Factory. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aller utiliser Daily Effects. N'est-ce pas? Daily Effects vous permet également d'avoir les annonces macroéconomiques plutôt en français. OK? Donc, c'est quasiment la même chose en général. Mais encore une fois, vous devez vous intéresser aux annonces qui ont un fort impact. Nous reste, ça ne nous sert à rien. OK? Donc, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Ce n'est que mon opinion une fois de plus. Donc, vous devez être responsable des décisions que vous prenez. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on aura donc cette semaine? Ça, c'est la question qu'on va se poser. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on aura cette semaine en termes d'impact macroéconomique? Donc, nous, on a dit qu'on va s'intéresser essentiellement aux indicateurs qui ont potentiellement un fort impact. Donc, ceux qui sont libellés en rouge là. N'est-ce pas? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce soir, ou alors on va dire, bon, pas ce soir, ce sera quasiment quand on dit ce qu'on dit. Ce soir, ce sera déjà lundi chez vous. Pour ceux qui sont en Europe, ce sera lundi. Pour ceux qui sont en Afrique, ce sera déjà lundi. Chez nous, ce sera peut-être encore le soir du dimanche. N'est-ce pas? On aura bien sûr les élections en Italie. Donc, je crois que c'est aujourd'hui même les élections en Italie. avec les élections législatives du côté de l'Italie. Bon, c'est sûr que ça va impacter, mais on ne s'attend pas quand même à quelque chose qui va impacter sérieusement toute la valeur de la monnaie de l'euro. Parce que l'Italie n'est pas nécessairement un pays aussi puissant dans l'économie européenne. D'accord? Donc, du coup, ensuite, on ne va pas s'intéresser trop à cela. On va attendre la journée de lundi. On va beaucoup plus regarder lundi. Lundi, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'on aura le discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Donc, pour cela, on va bien sûr essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle va éventuellement dire en ce qui concerne le taux d'intérêt. Ça, c'est sûr parce qu'il est clair que l'euro est un peu dans une situation très, très délicate actuellement. N'est-ce pas? Vous savez que l'euro est en train de subir une inflation sans précédent. Donc, il y a la Russie qui a bloqué la livraison de gaz. Donc, du coup, l'euro va subir une inflation sans précédent. Et elle est déjà en train de subir de plein fouet la crise énergétique. D'accord? Ça, c'est de 1. Donc, l'inflation en téléchargement est déjà présente. N'est-ce pas? De 2. L'euro risque d'être dans une situation où elle risque de subir une récession qui est imminente. Une récession imminente. Ok? Ça, c'est de 2. En de 3, la BCE a pris beaucoup trop de temps pour pouvoir commencer à augmenter les taux d'intérêt de son côté. Ça, c'est un constat qui avait été fait. Pendant que l'inflation était déjà en train de prendre sérieusement l'économie, la BCE a trop traîné à pouvoir mener sa politique monétaire, à pouvoir engager un processus d'augmentation des taux d'intérêt à son niveau pour pouvoir contrôler l'inflation qui se manifestait déjà. Donc, là, actuellement, ce qui se passe, c'est que la BCE est un peu comme entre... est comme dans un contexte où elle doit faire un trade-off, un compromis. Elle doit faire un compromis entre augmenter les taux d'intérêt de manière agressive pour pouvoir contrôler la situation de l'inflation et qui dit augmenter trop vite les taux d'intérêt de manière drastique. Ça va restreindre l'économie. Ça va ralentir l'économie. Ça va contribuer à mettre pression dans l'économie. Donc, du coup, les entreprises seront dans une situation assez délicate. Ils seront obligés de revoir à la baisse très rapidement leurs objectifs parce que peut-être qu'elles avaient envisagé emprunter de l'argent auprès des banques à un certain prix, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des réalisations. Et si, du coup, la BCE se retrouve en train d'augmenter les taux d'intérêt de manière drastique, n'est-ce pas, alors il y aura des conséquences directes. Il y aura des conséquences directes sur l'économie. Et je pense que les banques centrales ont commencé à passer un message très délicat. Ils ont glissé ça comme ça, là, dans leur discours de manière globale, que ce soit du côté du Canada, que ce soit du côté des États-Unis et bien d'autres, n'est-ce pas. Il y a ce petit message-là qui dit que, attention, on est en train de mener une politique monétaire pour contrôler l'inflation, mais cette politique monétaire aura un prix dans l'économie, d'accord, ça aura un prix, il y aura un prix à payer. La question que vous devez vous poser, quel sera le prix à payer, n'est-ce pas, quel sera le prix à payer ? Eh bien, il faut savoir qu'une telle action qui est en train d'être menée, parce que la banque comprend la Fed, elle comprend la banque centrale du Canada, qu'on comprend les banques du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, eh bien, on peut bien se rendre compte que les montées, les augmentations des taux d'intérêt deviennent de plus en plus agressives. Et quand elle commence à glisser ce genre de message, ça voudrait dire qu'on s'attend déjà à une récession imminente à l'échelle globale, d'accord ? Ça, c'est ce qu'il faut garder déjà en tête, récession globale dans l'économie. Qui dit récession veut dire ralentissement de l'économie pour minimum six mois, ok ? Ce qui veut dire, qui dit récession veut dire ralentissement de l'activité économique pour minimum six mois, c'est-à-dire le taux de croissance du PIB va chuter, n'est-ce pas, va chuter pendant au moins six mois avant de peut-être reprendre minimum, ok ? Ça ne devrait pas dire que ce sera exactement six mois, ça peut aller à un an, attention ! D'accord ? Donc, il faut vraiment être dans une situation très, très délicate. Préparez-vous, les gars, préparez-vous, parce que ça risque de dégainer très fort dans les économies, et ça risque de durer encore longtemps. Ça, je vous ai fait une vidéo sur les crypto-monnaies pour vous dire attention à la chute des crypto-monnaies, attention à cette chute-là qui risque de durer encore longtemps. Donc, pour ceux qui s'investissent dans les crypto-monnaies, faites très attention également, parce que ça risque de dégringoler encore une fois. Voilà un Bitcoin qui risque d'aller chercher du 15 000. Attention, 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 préparez-vous, ok ? Donc, voilà, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement une mise en garde. Vous devez être responsable des décisions que vous prenez pour votre portefeuille, d'accord ? Au cas contraire, formez-vous pour pouvoir au moins augmenter vos chances de succès sur les marchés. Pour ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo, likez les amis, likez la vidéo, likez, 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 et partagez. Donc, je vous laisse une minute pour que vous partagez. Je vais lire un peu les messages pour voir ce qui se passe sur les messages, n'est-ce pas ? Donc, est-ce que vous aimez ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que le rythme est bon ? Dis-moi en commentaire, est-ce que le rythme est bon ? Est-ce que le rythme est bon ? Que vous soyez du côté de YouTube et de Facebook, likez, 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 likez la vidéo, départagez. Je vous donne une minute pour partager. On partage chacun au moins dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, tout ça. C'est ça qui va nous aider à faire grandir la communauté. C'est ça qui va nous permettre d'impacter le giletard, d'apporter notre contribution au changement. Si on ne comprend pas l'économie, on va toujours se faire rouler par les politiciens du dimanche qui vont venir nous raconter des histoires dormies debout. On va leur demander de présenter des programmes qui vont nous parler. On va dire, ah, tu parles bien, alors que le gars n'a rien dit. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on soit capable de dire que, hé, attention, tu nous racontes des bobards, là. On lui pose deux, trois questions. On lui commence à régler, on le met au champ. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord ? Voilà. Voilà. Parce que c'est en cultivant cette connaissance-là que nous pourrons désormais challenger ces personnes qui se mettent en face et disent qu'ils vont être les politiciens puissants. N'est-ce pas ? Donc, là, je vous donne une minute pour liker et on continue. Donc, pour ce qui est de la BCE, on s'attend potentiellement à une politique encore qui va converger vers une augmentation progressive des taux d'interact. Maintenant, pour avoir plus de détails par rapport à ça, eh bien, c'est sûr que Christine Lagarde va nous donner plus de détails. C'est sûr qu'elle va aussi nous donner plus de détails sur la crise énergétique qui est en train de se mener pour pouvoir. Parce que cette crise énergétique risque de créer une sorte d'inflation. Et vous savez, le rôle de la banque centrale, c'est de contrôler l'inflation, de maîtriser l'inflation autour des 2 %. La question, c'est de savoir si la zone euro, n'est-ce pas, la BCE sera capable de maintenir l'inflation à 2 %. Eh bien, ce ne sera pas aussi évident. On va le dire comme ça. Ce ne sera pas aussi évident. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de stratégies en ce qui concerne la gestion, n'est-ce pas, de la politique d'augmentation des taux d'interact. Il y a une sorte de, je vous ai dit, de trade-off, de compromis qu'il faut mener de manière très, très optimale sur toute la période afin de ne pas se voir dans une récession trop, trop désastreuse et en même temps en faisant, en ramenant l'inflation à la peste. OK? Donc, voilà. Likez les amis, dites-moi en commentaire si le rythme est bon. Est-ce que le rythme est bon? Je veux voir des retours. Est-ce que le rythme est super? Je veux voir les retours, là. C'est comment? Vous m'arrangez les commentaires, là. C'est comment? Vous m'arrangez les commentaires, là. Commentez? Je veux voir les commentaires. Voilà. Je veux voir les retours. Est-ce que le rythme est bon? Donc, je vais lire quelques commentaires rapidement. Donc, là, vous avez dit que Forex Factory, c'est en anglais et en français, c'est qu'à c'est que je vous ai donné le site DailyFX. DailyFX. Donc, je vais chercher DailyFX, là, rapidement. DailyFX. Donc, je vais vous envoyer le lien de DailyFX, comme ça. Bon, voici un peu à quoi ça ressemble. Voici DailyFX, pour ceux qui ne connaissent pas, n'est-ce pas? Voici DailyFX. Pendant ce temps, liker et partager. Liker et partager, c'est ça qui va nous aider à progresser aussi, n'est-ce pas? Il faut liker et partager au maximum. Pour ceux qui sont du côté de Facebook, liker, liker, liker. Pour ceux qui sont du côté de YouTube, liker, liker, liker et partager. N'est-ce pas? Voilà. Ok, ok. Donc, voilà, DailyFX. Donc, je vais copier le lien aussi, vous mettre ça dans le chat, pour que vous regardez. N'est-ce pas? Donc, j'ai mis le lien de DailyFX dans le chat, vous pouvez consulter et vous profiter, n'est-ce pas, au maximum. Jean Sel, qui nous dit, bonsoir docteur depuis Yaoundé. Yes, bonsoir Jean Sel, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installé de votre côté, que vous regardez le live. J'espère que vous avez partagé, n'est-ce pas? Vous avez liké. Ok, Marc et Toko qui nous envoient un bon like, bien noir, n'est-ce pas? On a Inspiration Land qui nous dit, salut et bienvenue à tous. Merci. On a Sylvestre qui nous dit, que pensez-vous de Nasdaq pour la semaine prochaine? Ben, il est clair que le Nasdaq est en train de chuter. Donc, ça, j'avais déjà prévu depuis, je crois, une semaine, deux semaines, un truc comme ça. Le Nasdaq est en train de manifester une chute. Je pense que comme on attaque la fin de semaine, la fin de mois, pardon, on risque d'avoir une légère reprise, une légère correction. Donc, attendons-nous à une légère correction. Je vous avais déjà présenté à quoi va potentiellement ressembler la courbe du Nasdaq pour tout le mois. Donc, je produis des prédictions, n'est-ce pas? Sur la base des petites méthodes que je développe en interne chez moi pour les indices en général. Et ça me permet d'avoir un peu la température du marché pour le mois qui arrive, n'est-ce pas? Et là, sur la base de ça, je sais un peu quelles sont les potentielles décisions que je peux prendre à mon niveau. Donc, pour le Nasdaq, on avait prévu qu'on devait monter légèrement, n'est-ce pas? Au début du mois, du septembre, mais chuter drastiquement parce que le contexte actuel était assez clair. Il fallait se préparer à une éventuelle chute. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on reste encore dans un contexte où les taux d'intérêt sont à la hausse. Qui dit hausse des taux d'intérêt, dit ralentissement potentiel de l'économie parce que beaucoup d'entreprises seront dédiffusées à emprunter de l'argent. Encore une fois, je le répète. Voilà, on a Guy Volant qui nous dit que le rythme est super. Yes! C'est Jacob qui nous dit yes! Le rythme est bon. Aristide Bidjo qui nous dit le rythme est bon. On a Kone qui nous dit le rythme est bon. Le rythme est hyper bon. Elias, n'est-ce pas? On a Sylvestre qui nous dit le rythme est hyper bon. Yes! On a Jean-Centé qui nous dit le rythme est bon. Oui, oui. Ok, c'est top, c'est top. J'espère que vous avez partagé au maximum, n'est-ce pas? Partagé au maximum. Que vous soyez du côté de Facebook ou du côté de YouTube, les amis, n'hésitez pas à partager. Partagez ça proprement, n'est-ce pas? Et bien, donc, voilà. Une petite annonce, encore une fois. Nous allons démarrer, encore une fois, la série de programmes de formation gratuite, n'est-ce pas? Cette semaine-ci, avec Afroforest. Donc, pour tous ceux qui n'avaient pas pu assister au programme de formation gratuite, donc, préparez-vous déjà, contactez l'administrateur Mohamed, il va vous mettre là sous les listes pour ceux qui veulent inviter leurs amis déjà à pouvoir assister au programme gratuit. Invitez-les déjà à rejoindre les groupes, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent suivre le programme gratuit, n'est-ce pas? Donc, voilà. Invitez vos amis au maximum. Invitez vos frères au maximum, vos soeurs, vos proches. En tout cas, tous ceux qui s'intéressent bien sûrs à la formation gratuite Afroforex. Invitez-les, ça va leur permettre déjà de comprendre les bases, n'est-ce pas, du trading, les bases qu'il faut comprendre pour, bien sûr, bien faire les choses, n'est-ce pas? Et ne plus se faire rouler dans la farine par les arnaqueurs à tous bords, n'est-ce pas? Donc, invitez déjà vos amis qu'ils rejoignent le groupe, n'est-ce pas? Donc, invitez vos amis qu'ils rejoignent le groupe et on va bientôt démarrer la formation gratuite, ok? Donc, dès cette semaine-ci, on va lancer les choses, on va lancer la machine et, bien sûr, ce sera un plaisir encore pour moi de pouvoir échanger avec les prochains étudiants qui vont, bien sûr, rejoindre les groupes, qui vont, bien sûr, essayer de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent à partir de la base, de la base, n'est-ce pas? Le rythme est sucré d'après Inspiration Land. Elias qui nous dit 100% bon coach, yes, ok. On a donc Sylvestre qui nous dit, merci donc, depuis l'OMÉ, yes, on a Stéphane Akak qui nous dit que la connexion est le rythme impeccable, merci pour le retour d'expérience. On a, comment on partage, s'il vous plaît, quelqu'un pour m'aider? Ben, tu es sur Facebook, tu cliques sur partager, c'est simple. Tu es sur Facebook, tu cliques sur partager. Voici comment on partage, je suis étonné, je suis étonné, hein, je suis totalement étonné là, hein, attends, comment tu ne connais pas comment on partage, c'est pas sérieux. Tu es sur Facebook, je suis étonné, attends, je vais te montrer. Même pour YouTube, là, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est la même chose, vous cliquez sur le bouton partager, il y a le bouton partager, il y a le bouton liker, il y a le bouton partager. Donc, ben, si, par exemple, le live sur YouTube, ok, je vais vous montrer ça. Ben, si, le live sur YouTube, d'accord? Ben, si, le live sur YouTube, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est venir cliquer sur le bouton, bon, ce sera partagé ici chez toi. Chez moi, c'est share, en anglais, c'est share, en français, c'est partager, d'accord? Donc, vous avez le bouton partager sur YouTube. Sur Facebook, vous avez juste à venir, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, là, c'est bizarre. Pourquoi ça ne s'affiche pas sur ma page? Sur Facebook, sur n'importe quel post, tu as le bouton partager, toujours et toujours. Bon, là, je vais te montrer parce que là, le live, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. C'est bizarre. Chez moi, ça, je ne vois pas le live sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, je ne vois pas le live sur la page Facebook. C'est ça, c'est bizarre. Bref, quand cela ne tient, quand cela ne tient, vous voyez le bouton partager qui est ici, n'est-ce pas? Vous voyez le bouton partager qui est ici? Vous cliquez sur partager, donc il y a liker, commenter, partager. Donc, tu cliques sur partager et tu vas sélectionner le groupe, n'est-ce pas? Tu sélectionnes le groupe dans lequel tu veux partager et tu partages, c'est tout. Tu partages dans les groupes dans lesquels tu te retrouves, n'est-ce pas? Les groupes entrepreneurs, bref, comme tu veux. Les groupes où tu te retrouves et qui, tu penses, ça pourrait intéresser les autres. Donc, voilà. Donc, je suis curieux que cela ne s'affiche pas de chez moi. J'espère que pour ceux qui sont sur Facebook, vous voyez le live. Parce que moi, je suis le seul à ne pas voir le live sur Facebook. Je vais voir si cela marche chez moi. Hop là. Je vais essayer de voir si cela marche chez moi. Donnez-moi une seconde, parce que c'est bizarre. C'est bizarre que je... Je ne comprends pas. Ah oui, cela s'affiche. C'est bon. D'accord, donc, vous avez juste à cliquer sur le bouton, voici ça. Vous avez juste à cliquer sur le bouton partagé. Donc, c'est là. Voici le live. Donc, il y a le bouton like, comment, partage, c'est tout. Donc, je ne comprends pas, en fait. Tu cliques sur partager et puis tu sélectionnes le groupe dans lequel tu veux partager. Et puis, c'est tout. Donc, tu valides. Voilà, on continue, on continue, on continue. Voilà. Ok. Donc, on a parlé de Christine Lagarde. Bien sûr, du côté des États-Unis, on aura quasiment le même phénomène. N'est-ce pas? On aura le même phénomène. Là, on a M. Berger qui dit, « Donc, c'est quoi le but de Forex Factory et DailyFX? » Avoir le calendrier économique. Ça nous donne le calendrier économique. Oui, n'est-ce pas? Je l'ai déjà expliqué ça au début du live. Donc, vous allez retrouver, écoutez, le live. D'accord? Je viens de voir aussi. Merci. Ok. Les amis, partageons. Voilà. Il faut partager. Il faut partager. C'est sur Facebook que je suis le live. Ok. Donc, oui, vous cliquez sur le bouton partager. C'est simple. Je suis étonné. C'est très bien. Voilà. Partageons quoi? Grandis la famille, comme l'a dit Koulibaly. Très bien. Merci, Koulibaly. On a donc quoi? Mardi, mardi, on aura le discours également de Jerome Powell, qui est le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale de la FED, n'est-ce pas? Enfin, quand il dit la Banque centrale, c'est lié à la FED. La Banque centrale des États-Unis, qui va également venir nous donner un peu plus de détails sur comment est-ce qu'ils vont mener la politique monétaire sur les prochains jours. Donc, vous savez que aux États-Unis, ils sont passés en mode agressif, ils sont beaucoup plus hawkish. Et donc, du coup, ils ont en tête de pouvoir augmenter les taux d'intérêt tant qu'ils n'observent pas au minimum une sorte de décélération de l'inflation. Voilà. Ça, c'est pour les États-Unis. Du côté des États-Unis, encore le même mardi, on aura les informations sur le... Consumer Confidence, l'indice de confiance des consommateurs. Il se trouve qu'on risque de passer de 103 à 104, n'est-ce pas? Qui dit passer de 103 à 104, dit augmentation de la confiance des consommateurs. Donc, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire en réalité qu'on pourrait éventuellement expérimenter encore une hausse de la valeur de la monnaie concernée parce que si les consommateurs sont confiants de l'économie, eh bien, ils vont davantage consommer, ils vont davantage s'acheter des choses. D'accord? Donc, pour vous dire, ce qui est probablement... Ce qui est fort probable dessus, donc, on doit se préparer, bien entendu, à ce que si ceci se manifeste, le dollar risque d'exploser encore. Vous savez que la semaine dernière, le dollar américain a totalement explosé. Le dollar américain a léché carrément l'euro et l'euro se retrouve désormais en arrière du dollar et ça, c'est totalement historique. Ok? Donc, voilà. Donc, du coup, on doit s'attendre à ce que le dollar américain prenne de la valeur le mardi, éventuellement. On doit se préparer à ces possibilités-là. Pour cela, on va voir un peu plus en détail comment est-ce qu'on va se comporter dans le sud des paires de Bévis qui concerne le dollar américain. Ok? Voilà. On a également, mercredi, le discours de la fête, n'est-ce pas? Bon, pour cela, on ne va pas nécessairement avoir plus d'informations, mais on va être très prudent sur ce que va dire Power pour les prochaines semaines ou en préparation, bien sûr, en prélude de ce qui va se passer d'ici le mois d'octobre. Ok? Donc, vous savez que nous sommes en fin de semaine, en fin de mois, pardon. Donc, nous sommes en fin de mois et il faudra, bien sûr, se préparer à toute éventualité concernant, bien sûr, le dollar américain parce que vous savez que la hausse est désormais assez délicate. La hausse des taux d'intérêt est désormais assez délicate dans les économies parce qu'en même temps, le plus on va augmenter, le plus ça va, on va se pousser à aller, bien sûr, vers une récession. C'est ce qu'il faut comprendre. Ok? Malgré le fait qu'on sera en train de réduire l'inflation dans l'économie, on sera en train de converger vers une récession dans l'économie. Récession dans l'économie, chute des prix de l'immobilier, insolvabilité du côté des emprunteurs qui sont, bien sûr, dans le secteur de l'immobilier. Et ça, c'est tellement délicat, ok, dans toute économie. Ok? Voilà. On a, du côté du Canada, une annonce relative au taux de croissance du PIB mensuel. Il se trouve qu'on risque d'expérimenter une chute du taux de croissance de 0,1% à moins 0,1%. Ceci se traduirait potentiellement par une baisse de la valeur du dollar canadien. Et il y a de très fortes chances que ceci se produise parce que vous avez vu récemment, la hausse a été très agressif en termes de taux d'intérêt du côté du Canada. Et qui dit une hausse pareille, c'est clair que les investisseurs commencent à se décourager et dit, oh, c'est la hausse est trop brutale. On est déjà au niveau des 3,25, quelque chose comme ça, en termes de taux d'intérêt à la banque centrale. Qui dit 3,25 au niveau de la banque centrale? Le prime rate, n'est-ce pas? Le taux d'intérêt que les banques commerciales vont appliquer sera certainement beaucoup plus élevé. Donc, on va tourner éventuellement autour des 5 ou 100. qui s'est, donc, voilà pourquoi on doit se préparer pour qu'il est su à éventuellement savoir comment réagir. Donc, il y a de fortes chances que la croissance prend un coup avec la hausse qu'on a pu expérimenter sur les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, préparons-nous clairement à de telles situations, préparons-nous clairement à expérimenter des choses à ce niveau, dans ce sens-là. Préparons-nous à des taux de croissance qui vont chuter, taux de croissance du PIB, OK? Parce que l'augmentation des taux d'intérêt qu'on est en train d'expérimenter actuellement est en train de nous pousser tout tranquillement vers une récession. C'est ce qu'il faut comprendre, OK? Voilà. On a, du côté de la Nouvelle-Zélande, il y a également le gouverneur de la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande qui va s'expliquer, encore une fois, sur la politique monétaire. Eh bien, une chose est certaine, c'est qu'ils vont continuer à déployer leur politique d'augmentation des taux d'intérêt jusqu'au moment où je sens, au moment où on pourrait commencer à voir les taux d'intérêt baisser, n'est-ce pas? À part, les taux d'inflation commencent à baisser et là, ça va commencer peut-être à les encourager à réduire progressivement l'amplitude d'augmentation en termes de taux d'intérêt. Voilà. Donc, vendredi, on aura le Corp. PC Price Index, qui est une variante de l'inflation, bien sûr, et là, ce sera à l'échelle mensuelle. On pourrait expérimenter une hausse de cet indice d'inflation et là, du coup, ça pourrait éventuellement se traduire encore par une augmentation du dollar américain. Pourquoi? Si l'inflation continue d'augmenter, ça traduit le fait que le contexte du marché devient de plus en plus encore risqué. Et ça encore, on pourrait éventuellement se voir avec un dollar qui pousse, pousse, pousse à la hausse. Voilà. Donc, on doit vraiment garder ça en tête. Qui dit inflation, dit augmentation du dollar américain. Parce qu'actuellement, vous avez certainement vu là, le dollar américain est en puissance. Il dit bien en puissance. Il est en puissance sur toute l'économie. Il est en puissance. D'accord? Donc, il est préférable d'avoir son argent en dollar américain qu'en n'importe quelle monnaie. Vous pouvez voir que toutes les monnaies là ont chuté. Le yen japonais, l'euro, n'est-ce pas? Le dollar canadien, le pan-britannique, le dollar new-zélandais. Tout le monde est en baisse brutale contrairement au dollar qui est en train d'exploser puissamment. Donc, j'espère que vous avez investi sur le dollar américain. J'espère que vous avez investi sur le dollar américain en tout cas. Et que vous avez au moins de l'argent en dollar américain. Ça va vous permettre de gagner plein, plein, plein d'argent en dormant. N'est-ce pas? Je dors, l'argent travaille pour moi. N'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent dormir et l'argent travaille pour eux là. Alors, j'espère qu'ils ont investi sur le dollar américain. Parce que c'est vraiment le jeu d'or, l'argent travaille pour moi ici. Avec le dollar américain. Voilà. Est-ce que les choses ont été claires? Bon, pour résumer, je vais résumer. Je vais faire un résumé simple. D'accord? Donc, dans l'ensemble, ce qu'on attend bien sûr cette semaine, c'est qu'il y aura beaucoup de discours des présidents des banques centrales, dans tous les sens. Vous savez que depuis quelques semaines, depuis quelques mois même déjà, elles sont en train de mener une politique d'augmentation progressive des taux d'intérêt. Donc, elles vont certainement venir nous donner encore plus d'informations sur comment est-ce qu'elles vont potentiellement se comporter d'ici le mois d'octobre, le mois de novembre éventuellement. Donc, nous, on doit être à l'écoute de telles informations. Et donc, du coup, ça nous permettra de savoir désormais comment est-ce que les choses vont se compter. Est-ce qu'ils vont aller encore plus haut par rapport au mois qui est en train de se terminer? Est-ce qu'ils vont augmenter encore plus par rapport au mois qui est en train de se terminer? Parce que, par exemple, la majorité ont augmenté de minimum 50 points de base. Donc, on a le Canada et les États-Unis qui ont augmenté de 115 points de base. N'est-ce pas? Ça, c'était le plus exceptionnel et le plus agressif. OK? Donc, pour la zone euro, on a expérimenté du 50 points de base et bien sûr du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, du 50 points de base. Et là, du coup, avec les discours qu'on aura cette semaine-ci, on pourra donc savoir, on pourra avoir plus de détails sur comment est-ce que les choses pourraient se comporter d'ici octobre. Donc, on va se préparer à cela. Aussi, une chose qui va potentiellement nous orienter, encore une fois, sur l'éventuelle augmentation des taux d'intérêt, c'est le taux d'inflation. D'accord? Le taux d'inflation. Donc, on va aussi avoir un regard assez minusculeux sur le taux d'inflation afin de voir qu'est-ce qui pourrait se passer à ce niveau-là. Est-ce que l'inflation serait en train de manifester déjà une baisse? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Et si c'est le cas, eh bien, ça voudrait dire qu'on commence à avoir des résultats de la politique monétaire dans l'économie réelle. C'est ce qu'on va chercher à avoir comme réponse d'ici les semaines à venir. Donc, déjà, commençons par écouter les discours et ça nous permettra d'avoir un peu plus de détails. OK? Une autre chose, c'est que, d'une manière globale, ce que j'attends encore pour le dollar américain, c'est que le dollar américain expérimente une hausse, une continuité à la hausse. Donc, c'est pour la simple raison, c'est pour la simple raison qu'on a l'indice de confiance des consommateurs qui est en la hausse. Donc, ça traduit le fait que les consommateurs sont beaucoup plus confiants dans l'économie américaine. Et donc, du coup, le dollar américain pourrait prendre encore de la valeur. D'accord? Ensuite, on aura également le dollar canadien qui risque d'expérimenter une baisse, une continuité à la baisse parce qu'on voit un GDP, un taux de croissance mensuel, un taux de croissance du PIB mensuel qui pourrait aller à la baisse. Donc, peut-être la récession qui commence à se manifester du côté du Canada. Donc, là, sur le point, sur le point, on pourrait donc expérimenter une potentielle baisse du dollar canadien. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on aura en fin de compte? On aura, je crois que ce sera les informations les plus pertinentes qui pourraient manifester le marché. Mais suivez également le pan britannique cette semaine. Ça pourrait bouger fort. Ok? Donc, préparez-vous à cela. Beaucoup, beaucoup d'investisseurs, on n'a pas d'infos sur l'augmentation des taux d'intérêt du côté de l'Angleterre, mais il va falloir être très prudent sur, il va falloir être très prudent sur les anticipations que feront potentiellement les investisseurs sur le pan britannique cette semaine-ci. Donc, préparez-vous à cela. Une autre chose que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est qu'il va falloir suivre, bien sûr, le taux d'inflation du côté de l'Europe. Le taux d'inflation annuel, n'est-ce pas? Le taux d'inflation annuel, il se trouve qu'on pourrait expérimenter une grosse hausse du taux d'inflation par an de 9,1% à 9,7%. Ça, c'est le consensus qui perçoit cela. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que c'est réaliste cette augmentation? Le contexte européen est assez clair, n'est-ce pas? Ils sont en train d'expérimenter une inflation de plein fouet, n'est-ce pas? De plein, plein fouet. Voilà. Donc, du coup, on doit se préparer éventuellement à cette situation d'une hausse de l'inflation sérieuse. Et qui dit hausse de l'inflation de manière sérieuse du côté de l'Europe, ça risque de faire chuter encore une fois l'euro, n'est-ce pas? Ça risque, on risque d'expérimenter une grosse chute de l'euro. Là, c'est d'ici à vendredi qu'on pourrait avoir de telles informations. Donc, suivez de près également cette information-là. De la même façon, on pourrait avoir un core PC, Price Index, c'est-à-dire une variance de l'inflation du côté des États-Unis, qui pourrait aller à la hausse. Qui dit aller à la hausse pour l'inflation du côté des États-Unis, dit augmentation du dollar américain à l'instant où je vous parle. Donc, préparez-vous encore une fois parce que les investisseurs préfèrent garder leur argent encore en dollars américains parce que c'est la monnaie refuge par excellence qu'on peut expérimenter là maintenant sur le marché global, que ce soit sur le stock market, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur le Forex et bien d'autres. Donc, voilà pour les options. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, voilà un peu de manière globale ce qu'on pourrait expérimenter. Donc, potentielle continuité à la hausse du dollar américain en début de semaine, mais légère chute en fin de semaine. Ou alors, non, potentielle continuité à la hausse du dollar américain du début pour toute la semaine. OK? Donc, on pourrait avoir un dollar américain qui pourrait peut-être au début de la semaine expérimenter une légère correction, mais pousser encore plus haut, n'est-ce pas? On risque d'aller chercher le DXY, on risque d'aller chercher les 115. Qui c'est? Les 115 ou les 116. Donc, on peut mesurer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, on peut faire ça. Hop! Donc, ça, c'est bien. Allez chercher les 116, n'est-ce pas? Donc, voilà. Le dollar américain, l'indice du dollar américain qui est l'indice qui permet de mesurer l'évolution du dollar américain par rapport à un panier de monnaie compétitive, pourrait donc expérimenter une continuité à la hausse du dollar américain. Voilà. D'accord? Donc, on pourrait avoir un dollar américain qui part chercher potentiellement les 116 dollars d'ici à là. Donc, on doit se préparer à cette éventualité. Et pour le dollar canadien ou noir, on pourrait expérimenter une chute. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu sur Forex Act 3, tantôt. Et du côté de l'euro, on pourrait expérimenter également une grosse baisse encore de l'euro, n'est-ce pas? Tout simplement parce que l'inflation reste encore très imminente de ce côté-là, très, très présente de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est pour le résumé de la semaine en termes de monnaie qui pourrait être visiblement impactée par les tendances macroéconomiques. Ok? Donc, on a potentielle continuité à la pause du dollar américain, potentielle baisse du dollar canadien, potentielle baisse du dollar, pardon, de l'euro, n'est-ce pas? De l'euro, parce qu'on pourrait avoir une inflation encore une fois. Et bien sûr, du côté du pan-britannique, on a eu une grosse chute cette semaine, la semaine qui vient de se terminer, n'est-ce pas? On a eu une grosse, grosse chute et ça pourrait donc continuer par une éventuelle anticipation, une anticipation à la remontée légère ou brutale parfois du pan-britannique. Parce qu'on pourrait avoir des investisseurs qui anticipent la hausse des taux d'intérêt du côté de l'angleterre. Donc, suivez de près ce qui va se passer cette semaine en tout cas. Beaucoup de courage pour cette partie-là. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est clair? Je vois des oui, 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 si tout est bon. Bon, là, si c'est bon, on va faire un tour de partage et on lance rapidement la partie technique. Donc, dites-moi en commentaire si tout est parfait, tout est bon. Donc, j'attends vos retours, dites-moi en commentaire si tout est parfait et partagez, les amis, partagez. Il paraît que les méga sont perdus, beaucoup parmi vous. Il paraît que beaucoup ont perdu les méga. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup ont perdu les méga. Parce que beaucoup ont disparu sur le live. Il faut repartager pour que ça fasse ramener les autres. D'accord? Ils ont perdu les méga. Donc, du coup, c'est sûr que ça les a empêchés de continuer. Donc, dites-moi en commentaire si le rythme est bon, si tout est bon. Et comme ça, on peut avancer. Sur quelle plateforme on vérifie l'évolution des dévices et des sentiments de chez les cryptos? Là, j'ai l'habitude de présenter le sentiment des cryptos. Vous pouvez regarder, il y a le sentiment des cryptos ici. Donc, quand vous avez le Bitcoin sur TradingView, par exemple, vous avez le sentiment du Bitcoin ici. D'accord? Vous avez le sentiment du Bitcoin ici. Là, vous pouvez voir. On voit que quoi? On voit que... On voit qu'on a... On est dans un contexte de sel, ok? Pour le Bitcoin. N'est-ce pas? Vous voyez l'indice de sentiment du marché du Bitcoin. On dit... On est dans un contexte où le Bitcoin est en mode sel. On est actuellement à 18 942 en termes de valeur du Bitcoin. Donc, du coup, vous comprenez que le sentiment du marché étant dans un contexte de peur, c'est clair que beaucoup voient la chute du Bitcoin. Et donc, du coup, il faut être très prudents. Voilà. Donc. Dites-moi en commentaire si le rythme est bon. Et si c'est bon, là, on partage. On partage d'abord. On partage d'abord. Je vais mettre... Je vais écrire un texte ici. Partagez d'abord. Sur l'écran, comme ça. Je vais écrire. Partagez d'abord. Partagez. Voilà. Partagez. Comme ça, tout le monde le voit. Partagez. Partagez le live. Alors, il y a monsieur Jean-Cel qui dit, docteur, s'il vous plaît, comment suivre les discours de ces responsables des banques? En fait, bon, là, je vais vous chercher les sites qui vont vous envoyer. Mais en principe, sur le site de la Banque Centrale Européenne, vous avez ça. Sur le site de la FED, vous avez ça. Ok? Donc, là, il me faut encore fouiller pour retourner ça. Donc, je n'ai pas ça à mes côtés, là, tout de suite. Mais je pourrais vous envoyer ça. Si vous êtes dans les groupes WhatsApp, on va vous envoyer ça. Si vous êtes... Il faut reposer la question dans les commentaires en bas plus tard. Et puis, je pourrais répondre. Ou alors, tu reposes la question dans les groupes WhatsApp. Et je pourrais te répondre. Est-ce que c'est bon? Vous avez partagé. Si c'est bon, vous me dites. On démarre. Partagez les amis que vous soyez du côté de Facebook ou de YouTube. On partage. Donc, voici l'indice de sentiment du marché de Bitcoin. Donc, vous pouvez voir que le Bitcoin est en mode sell. Et là, du coup, si vous voulez, pour d'autres cryptos, c'est la même chose. C'est quasiment la même chose. Donc, sur le trading, vous avez cette information. Ethereum, par exemple, vous avez pour Ethereum. Voilà ça. Alors, on est en mode sell. Pour ADA, on est en mode sell. Très sell. Très, très, très sell. Sur Ripple, on est en mode buy. N'est-ce pas? Sur Ripple. Ripple qui est en train d'exploser depuis quelques jours. On est en mode buy. N'est-ce pas? Vous avez l'indice de sentiment du marché sur TradingView. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Qui a posé la question? Je ne sais plus qui a posé la question. C'était qui? Donc, le gold. Qui veut le gold? Yohan demande le gold. L'or. Tout dit simple. Dit en français. On va dire. Donc, le GPY. Le GPY est en chute libre. Le GPY est en chute libre, non? Vous n'avez pas vu ça la semaine-ci. C'est en chute libre. Donc, c'est bon ou c'est partagé? Ok. C'est partagé. Tout le monde a partagé. Validez-moi ça. Tout le monde a partagé. Est-ce que tout le monde a partagé? Si c'est bon, vous me dites, je valide. Si c'est bon, vous me dites, je valide et puis on avance. On avance rapidement, rapidement, rapidement. Là, il y a un temps. Vite, vite. Lâchez-moi un commentaire pour me dire oui, 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 rapidement. Voilà. Je vois qu'on répond. C'est bon, c'est bon. Ok. Parfait. Parfait, 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 parfait. Good, 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 good. Merci pour le retour. Donc, du coup, je vais démarrer la partie analyse technique qui constitue en fait la deuxième partie de notre live, n'est-ce pas? Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit bien sûr de détecter comment est-ce que le marché risque de se comporter au coup de la semaine qui démarre. D'entrée de jeu, on a essayé de voir quels sont les marques économiques qui pourraient influencer les marchés et comment est-ce que les perles et les vies pourraient se comporter. Ça, c'est déjà important de 1. Maintenant, de 2, on doit être capable de comprendre maintenant comment est-ce que de manière technique, de manière précise, les choses vont se comporter sur nos graphiques en fonction des actifs que nous tradons. Donc, voilà. Donc, pour le S&P 500, le S&P 500 n'est rien d'autre que l'indice qui mesure, on va dire, le pool du marché pour les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. OK? Donc, voilà. On avait bien prévu qu'on devait avoir un sel. Ça, c'est super pour ceux qui ont pu saisir l'occasion. C'est super. Et moi, je suis là, je donne toujours des petits trucs comme ça pour que chacun profite au maximum, mais selon ses responsabilités. Encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai dit que vous devez absolument adopter ce qui est dit, n'est-ce pas? Vous devez absolument prendre vos propres décisions. Et je ne peux qu'être fier de ça si vous le faites, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en fait, on peut voir qu'on avait expérimenté. On avait envisagé une potentielle correction en début de mois. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Ça, c'était en début de mois. Et suivi par une chute. On avait bien vu cette chute-là. Vous allez voir que sur le Nasdaq, on avait bien prédit cela. C'était propre, n'est-ce pas? On avait dit soit le Nasdaq pouvait venir frapper et s'est coupé chuter, soit il va venir frapper sur les moyens mobiles et continuer la chute. Et là, on peut bien voir que notre scénario, notre deuxième scénario s'est parfaitement réalisé. Et là, on a bien entendu notre Nasdaq qui se retrouve actuellement à 11 300. La question, c'est de savoir est-ce que le Nasdaq va pouvoir résister sur ce support résistance? Je pense que comme on est en fin de mois, on risque d'avoir une légère correction ici. D'accord? Donc, attention à la correction, à la hausse qui pourrait se manifester pour le Nasdaq. Donc, pour cela, vous devez tout simplement vous préparer de manière stratégique. Encore une fois, ce n'est pas un conseil de récemment. Préparez-vous tout simplement parce que vous devez être responsable de votre portefeuille. Et non, vous ne devez pas accuser quelqu'un parce qu'il a dit X, Y, Z. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, S&P 500, on risque de manifester une correction, une légère correction. Ici, même chose pour le Dow Jones, n'est-ce pas? Même chose pour le Dow Jones qui a brisé, en fait, le niveau de support résistance qu'on avait considéré ici. Il a totalement brisé. On risque d'avoir une légère correction ici. Donc, le Nasdaq, pareil, on risque d'avoir une correction également. Légère correction, ce ne sera pas nécessairement très fort. On peut avoir des choses qui bougent, qui font du surplus d'abord dans la zone de support résistance afin de bouger légèrement pour aller à la hausse. Donc, ça, ça pourrait se faire pendant la semaine qui va démarrer. Parce que vous savez, le mois se termine le vendredi. Le vendredi, 37 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ça risque de bouger fort. Donc, préparez-vous à cela. Le DAX aussi. Le DAX 40 a fait quasiment pareil. On avait envisagé qu'on touche cette zone-ci. Et puis, on brise le niveau CPCA. Ça a été fait à la perfection. Ça a été fait à la perfection. Donc, pour ceux qui ont pu profiter au maximum, top, top, top. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vais faire des prédictions du mois d'octobre. Donc, on va se préparer pour les prédictions du mois d'octobre. Donc, on va préparer pour le live prochain. On va, il faut être nombreux comme ça. On va tous voir comment est-ce que le mois d'octobre va se comporter sur les indices. OK? Donc, désormais, il y aura la prédiction des indices mensuels. OK? Pour ceux qui sont chauds, préparez-moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà chauds pour ça. Donc, dites-moi en commentaire comme ça. Vous préparez bien, vous pouvez bien préparer ça et puis vous présenter les choses de manière beaucoup plus détaillée. N'est-ce pas? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous branche. Si vous êtes intéressé, ce serait top. N'est-ce pas? Donc, pour le Nasdaq, on risque d'avoir également une correction en fin de semaine. En tout cas, beaucoup de la semaine qui arrive. Donc, on risque de voir un Nasdaq qui bouge légèrement pour aller chercher les niveaux des 12 500. N'est-ce pas? Donc, voilà. C'est ce qu'on peut envisager tantôt. Et on va voir comment est-ce que les choses vont finalement se comporter en coup de semaine. OK? Alors, le dollar américain, le dollar américain, le dollar américain est en train de manifester une explosion sans pareil. N'est-ce pas? On a vu un dollar américain qui a légèrement titubé pendant quelques temps lorsqu'il avait touché les 110. N'est-ce pas? Il avait touché les 110. Et là, on a fait une légère correction. Et dès lors qu'on avait annoncé le taux d'inflation la semaine dernière du côté de l'Amérique, du côté des États-Unis, eh bien, surprise de chez surprise, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une hausse d'inflation. Contrairement à ce que tout le marché espérait. C'était la surprise de la surprise. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Explosion du dollar américain. Voilà pourquoi on a eu cette grosse, grosse bougie sur le dollar américain la semaine, la semaine, on va dire la semaine du 10, comme ça, là, du 10 septembre. Et ensuite, on a donc fait une correction légère ici. Et cette semaine qui vient de se terminer, eh bien, c'était l'explosion totale du dollar américain avec la hausse des taux d'intérêt. Parce que les investisseurs sont en mode mieux, je mets mon argent en dollar américain, que de mettre même dans l'or, que de mettre même dans le S&P, que de mettre même dans, je ne sais pas trop quoi, n'est-ce pas? Les investisseurs sont dans cette approche-là actuellement. Donc, voilà pourquoi le dollar américain a carrément brisé, brisé les 111, brisé les 112, aller chercher les 113. Donc, ça, c'était spectaculaire. Et ça s'est manifesté pendant le 5, vous voyez que pendant quasiment 5 jours, on a manifesté une hausse du dollar américain, plus une pression haussière à la journée de jeudi. C'était spectaculaire totalement. D'accord? Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer? On a dit tantôt que pour cette semaine-ci, on risque d'avoir une légère correction. Donc, attendons à une légère correction, n'est-ce pas? Une légère correction qui risque d'être suivie par une continuité du dollar américain. Donc, c'est ce que je peux envisager. Voilà, je vois des... Et là, ce qu'il dit, c'est chaud. Il est très, très chaud pour la prédiction de la semaine prochaine sur les indices. On a Fénix qui dit qu'il est très chaud. On a Mathis Allen qui dit qu'il n'est plus que chaud même. Donc, voilà. Est-ce que les autres, vous ne dites rien? C'est quoi le problème? Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pour le dollar américain, on s'attend bien sûr à une potentielle hausse, n'est-ce pas? Ça, c'est derrière le temps. Pour le yen japonais, on a explosé à la baisse pendant les deux jours récents. Donc, jeudi et vendredi, vous pouvez voir que la chute s'est manifestée de manière drastique. Chute, pareil, va se traduire potentiellement par une continuité du mouvement baissier. Donc, préparez-vous à une continuité du mouvement baissier pour le yen japonais, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est deux pour le yen japonais. On va suivre la pression baissière qui est en train de se manifester. L'euro, je vous disais dit tantôt que l'euro est en train d'expérimenter une grosse pression inflationniste, n'est-ce pas? Donc, du coup, il faudra se préparer bien sûr à une continuité à la chute de l'euro, d'accord? Donc, on a brisé, vous voyez comment avec la hausse de l'inflation des États-Unis, ça a très s'est passé. C'est, boum, il y a eu d'abord une explosion à la chute de l'euro. Il y a eu une chute encore de, il y a eu une chute globale de l'euro avec les augmentations des taux d'intérêt qu'on a eues la semaine dernière. C'était spectaculaire. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se comporter la semaine qui arrive là, n'est-ce pas? Voilà. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que, attention, on va essayer de voir s'il y a des niveaux clés qu'on peut considérer. Je vais prendre un weekly pour voir s'il y a des choses à considérer en weekly. Voilà, voilà, voilà. Là, visiblement, l'euro qui est en train d'atteindre son, est dans son all-time low, ok? On parle souvent d'all-time high, du coup dit, le niveau le plus élevé en termes de valeur qu'on a pu expérimenter dans toute l'histoire, n'est-ce pas? Actuellement, l'euro, l'indice de l'évolution de l'euro est en train d'expérimenter son all-time low, ok? Donc, ça, c'est historique, totalement historique. Donc, du coup, il est clair que ce n'est pas très rémusant pour la zone euro. Ce n'est pas du tout très rémusant. Donc, on risque d'avoir peut-être une légère correction pour l'euro en début de semaine, mais dans l'ensemble, on risque de continuer la chute. Et vous pouvez voir que beaucoup s'alarment sur cette histoire parce que le fait que la Russie ait coupé les fournitures de gaz dans cette zone-là, ça a un impact, mais vous ne pouvez pas imaginer la puissance. Donc, du coup, l'Allemagne importe 40% de son gaz en Russie, ok? L'Allemagne. La France, c'est quasiment 30%. L'Angleterre, c'est quasiment 30% aussi. 30% c'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer tout un pays qui contient quasiment des soixantaines de millions de personnes. Donc, c'est énorme. Et vous savez que beaucoup d'entreprises fonctionnent avec l'essence, n'est-ce pas? Quand on dit le gaz, c'est l'essence. Donc, vous n'avez pas le gaz pour le gaz de la cuisine, là. C'est l'essence. Quand on dit le gaz, là, c'est l'essence. Et quand on dit qu'on coupe les vivres comme ça, là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y aura une explosion de l'inflation. Qui dit explosion de l'inflation? On dit que la valeur de l'euro risque de chuter drastiquement. Et nous, et qu'est-ce que je voulais dire par là? Quelle est la conséquence qu'on peut avoir potentiellement du côté de l'Afrique? Attention. Je dis bien attention à ce qui pourrait arriver en Afrique. S'il le rechute trop. S'il le rechute trop. Eh bien, il y a des choses qui risquent de se passer en Afrique. Je ne voudrais pas en parler. Imaginez un peu. Imaginez un peu ce qui pourrait se passer. Qui peut diviner ce qui peut se passer pour les pays francophones, là? Pour les pays africains francophones, là, qui peut imaginer? Si l'euro chute trop, qui peut imaginer ce qui peut se passer du côté des pays francophones d'Afrique? La question a un million de là. Donc, je voudrais que vous me donniez vos avis par rapport à ça en commentaire. Donnez-moi vos avis par rapport à ça potentiellement. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on pourrait expérimenter? Qu'est-ce qu'on pourrait expérimenter? Voilà! Je vois des réponses qui commencent à apparaître. Ha, ha, ha! Donc, faites très attention avec la situation qui est en train de se dérouler, là. Donc, l'euro va chuter. Donc, il y a Jacob qui nous dit la dévaluation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut guetter ça de près. Il faut guetter ça de près. Parce que s'il l'euro chute beaucoup trop, s'il l'euro chute beaucoup trop, eh bien, sachez que ça ne va pas être, la France ne va pas être très contente. La France ne va pas être très contente. N'est-ce pas? Donc, on doit vraiment être très prudent sur cet aspect, sur cet aspect, ok? Parce que ça crée, ça baisse sa compétitivité. Ça baisse clairement sa compétitivité. Et ça augmente ses coûts. Ses coûts de transport, ses coûts d'importation, n'est-ce pas? De matières premières. Et là, c'est pas très bon. C'est pas bon à digérer du tout. Pour les pays francophones, là. Donc, suivez ça de près. Les pays arrivés à... Les pays arrivés à l'euro vont rentrer en brousse. N'est-ce pas? Le dollar canadien, on a dit tantôt qu'on a une potentielle baisse du taux de croissance mensuel, n'est-ce pas? Et là, actuellement, on se retrouve dans une zone délicate, n'est-ce pas? On peut voir ça ici. On se retrouve dans une zone délicate. Mais, quand cela ne tient, vu le contexte actuel, le dollar canadien risque d'expérimenter une continuité à la chute. Donc, préparons-nous à une continuité à la chute. On pourrait avoir d'abord, en début de semaine, une légère correction, n'est-ce pas? Une légère correction, c'est-à-dire un prix qui fait comme ça, légèrement ici, et puis, boum, en fin de semaine. D'accord? Donc, faites attention à ça aussi. Le pan britannique qui a explosé totalement à la baisse. Je vous invite à lire, bien sûr, l'article qu'on a publié sur la plateforme d'AfoForex. Donc, prenez le soin de lire les articles qu'on a mis sur le blog. Comme ça, vous aurez plus, plus de détails par rapport à la chute qui s'est manifestée. D'accord? Donc, si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez poser, n'est-ce pas? N'attendez pas à poser les questions. Voici l'article qui vous donne plus de détails par rapport à cela. Ok? Donc, très bien. Donc, on a dit, le pan britannique risque de manifester une éventuelle anticipation. D'accord? Si les investisseurs anticipent beaucoup vite, n'est-ce pas, l'augmentation des taux d'intérêt, on va voir que le pan britannique va manifester une remontée rapide. D'accord? Même si ce sera juste une correction, un peu comme dans les cas précédents, que ce sera juste une correction, on risque d'avoir une remontée rapide en prélude de l'augmentation des taux d'intérêt qu'on pourrait expérimenter les semaines qui vont arriver, n'est-ce pas, le jour de l'augmentation. Donc, préparez-vous à ça. Sinon, s'il n'y a pas d'anticipation, quelque chose qu'on doit bien suceviller, s'il n'y a pas d'anticipation, on risque d'avoir donc un pan britannique qui va continuer sa chute. Donc, mais tout compte fait, l'augmentation qui va être ici ne sera pas une augmentation drastique comme celle qu'on a expérimentée pendant la période de Corona, n'est-ce pas? Ça, c'est l'augmentation, ça, c'est la chute qu'on avait expérimentée pendant la période de Corona et qui s'est suivie par une remontée rapide. Or, ici, le contexte est totalement différent. C'est pas, on avait eu la remontée rapide parce qu'il y avait le partage de l'argent, il y avait la monnaie hélicoptère, on partageait l'argent dans l'économie pendant la période de Corona, on donnait l'argent gratuitement aux consommateurs qui faisaient que ça reboostait l'économie et voilà pourquoi on a vu la remontada qu'on a vu là. Alors que maintenant, c'est tout différent, on est dans un contexte totalement contraire, on est en train de resserrer les étoiles, on est en train de visser plus fort parce qu'il y a des séries d'augmentation des taux d'intérêt, donc ça risque de voir encore un pan britannique expérimenter quelque chose de bizarre et avec les taux d'inflation qui sont en train de se manifester, c'est tout le contraire qui risque de se produire. Pour la Nouvelle-Zélande, on atteint quasiment déjà le niveau plus bas qu'on a pu expérimenter pendant la période de Corona, donc soyez prudents pour ce niveau-là qui est en train d'être acteur, n'est-ce pas, soyez prudents. Ça risque de faire une légère reprise à ce niveau-là, une légère remontée avant peut-être de voir un dollar New-Zélandais chuter. Donc, faites attention à la petite correction qu'on pourrait avoir au cours de la semaine. Voilà. Maintenant, on va regarder maintenant le Gold, le Gold qui n'hésite pas de continuer à chuter. Ça, vous pouvez le voir, je vais d'abord me rester en weekly simplement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez que le Gold, l'or, quand on dit le Gold, c'est l'or, d'accord, le Gold est en train de manifester une chute drastique. On s'attendrait à ce que, avec l'inflation qui est en train de se manifester, l'or joue son rôle de monnaie refuge. Mais curieusement, on a tout le contraire sur le marché. Le marché n'obéit plus à cette règle qui dit que l'or, la monnaie refuge, bla, 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 et tout ça. Non, ça n'existe plus. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter? Ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est que l'or est en train de chuter brutalement et on est en train de courir vers une zone délicate d'intervention ou alors de résistance. On va dire ça comme ça. Donc, faites très attention. La semaine risque d'être mouvementée avec une continuité à la chute qui va venir chez H&R 1615. Donc, préparons-nous à cette chute-là. Préparons-nous à cette possibilité-là. Et pour cela, on va devoir suer de près le gold. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'or, n'est-ce pas? Maintenant, pour les effets des dévices, je vais aller en état de temps 4 heures. Donc, vous voyez bien que l'or ici a fait un range pendant un bout de temps. Et au cours de la journée de vendredi, boum, la chute s'est tout simplement manifestée. Donc, voici le range qu'on a fait. Et vous savez très bien que lorsque le prix chute, comme ça, d'entrée de jeu, lorsque le prix chute d'entrée de jeu, comme ça, et après, on fait un range comme celui-ci, il y a 60% de chances que la chute continue. On brise le range, on fait le bas et qu'on continue la chute. Donc, et c'est ce qui s'est passé avec l'or, n'est-ce pas? Donc, l'or n'est pas dans des situations assez intéressantes, malheureusement. Donc, tous ceux qui achètent beaucoup plus l'or, ils sont dans des situations également délicates. OK? Voilà. Donc, c'est peut-être avec les petites reprises qu'on pourra avoir dans les mois, mais peut-être à partir du deuxième trimestre de 2023, qu'on pourrait voir l'or reprendre un peu sérieusement, à mon avis. Parce que la récession n'a pas encore démarré. Les choses sont encore hyper délicates dans tout le marché. OK? Voilà. On va prendre donc l'euroUSD. L'euroUSD est en train de manifester une chute spectaculaire depuis plusieurs semaines. Vous voyez, particulièrement la semaine dernière, il y avait pas mal d'opportunités baissières. Il y a pas mal d'étudiants d'Affro-Foies qui ont pris des opportunités sur l'euroUSD. Et c'était plutôt excellent. Félicitations à tous ceux qui ont pris ce trade-là. C'était top. Donc, voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer au cours de la semaine qui est en train de démarrer. On pourrait donc avoir, quoi, une légère correction, encore une fois, en cours de semaine. Rappelez-vous qu'on pourrait expérimenter une hausse encore du tout l'américain. D'après nos analyses macroéconomiques, une telle hausse peut donc se manifester par une baisse de l'euroUSD. Donc, tout chaud égale par ailleurs. Et en plus de ça, on envisage une baisse encore de l'euro. Donc, les deux effets combinés pourraient drastiquement faire chuter tout ce qui est l'euroUSD. Donc, voilà pourquoi je m'attends une légère correction, un peu comme ici. La correction qui peut prendre quasiment 12 heures, n'est-ce pas? Une correction qui pourrait se manifester pendant 12 heures, voire 18 heures, n'est-ce pas? Ou 16 heures, comme ça, avant de commencer à pousser vers le bas. Donc, attention à la correction de lundi. On risque d'avoir une correction de lundi. Et à partir de mardi, la chute commencerait peut-être à se manifester. Donc, préparez-nous à surveiller la chute qui pourrait peut-être démarrer d'ici à mardi. Voilà. Donc, je pense que s'il y a une correction, on pourrait éventuellement envisager ce niveau-ci. D'accord? On pourrait envisager ce niveau-ci pour pouvoir, bien sûr, éventuellement saisir l'opportunité. L'opportunité qui serait peut-être assez intéressante dans la mesure où, si on saisit ça ici et qu'on cible quasiment le même momentum qu'on a eu ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire environ du 200 BIP parce que la semaine passée, c'était plus de 300 BIP sur l'euro USD. Donc, on est à partir de là à là, c'était 340 BIP énorme. Donc, si on part de là à là et qu'on vise uniquement du 200 BIP, donc si on prend là et que je vise du 200 BIP, on est là. On obtient ce niveau-ci comme potentiel niveau à suivre. Donc, on risque d'avoir un euro USD qui va chercher les 0.95. Donc, suivons de près ce mouvement-là. Mais attention, encore une fois, voilà pourquoi on pourrait encore avoir une correction. C'est parce qu'on est sur un chiffre rond 97000, 0.97, pardon, 0.97, 0.0. Donc, c'est un chiffre rond, donc potentiel niveau de résistance fort parce que c'est un chiffre rond, donc chiffre suivi par le marché. Voilà. Donc, là, on pourrait donc envisager ceci pour l'euro USD, pour le pan britannique contre le dollar américain. On pourrait également expérimenter le même phénomène. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une correction minimum, soit ici, soit ici. Donc, je vais mettre peut-être deux niveaux là pour suivre. Parce que si la correction ne se manifeste pas là tout de suite, n'est-ce pas, c'est-à-dire si on n'a pas un pan britannique qui vient d'abord manifester une légère remontée ici en début de semaine et puis jeter ici, ça voudrait dire que ça va, ça risque d'aller chercher plutôt un peu plus haut, n'est-ce pas? Un peu plus haut, et là, ça pourrait donc, d'accord? Donc, du coup, voilà un peu ce que moi j'envisage, par exemple, le JVPUSD. On risque d'avoir une correction soit ici, soit un peu plus haut. Donc, suivions de près, 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 encore une fois, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau, d'accord? Donc, si c'est que la résistance se passe au niveau des 1.1084, c'est là qu'il faut frapper. Si la résistance se passe au niveau des 1.1185, c'est là qu'il faut frapper. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de suivre les marchés et de prendre nos propres décisions en fonction de notre portefeuille, en fonction de notre stratégie, en fonction de pas mal de choses que nous considérons sur les marchés, sur la base de notre stratégie. Donc, voilà, si la chute donc se manifeste, on pourrait avoir quoi? On pourrait avoir du 2 ou 1 minimum. Donc, préparons au moins un 2 ou 1, ça c'est sûr. Donc, si on veut être très conservateur, vas-y, on risque de viser ce niveau-ci. Donc, on va voir ça de près en semaine. Voilà, donc voilà comment je vois un peu la tendance pour le JVPUSD. Encore une fois, si c'est que ça ne se passe pas ici, c'est là où ça va se passer. Et là, ça pourrait nous donner un peu plus que du 2 ou 1, peut-être du 215 ou 1. Donc, voilà, on va suivre ça de près. JVP, JPY, pareil, la chute est spectaculaire de chez Spectaculaire. Donc, on s'attendait à une résistance ici au niveau des 161. Mais curieusement, une fois arrivé au 161, on l'a brisé, il est descendu en puissance. Donc, on a eu cette chute-là qui s'est manifestée. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau... Qu'est-ce qui se passe après? On a continué de manière drastique. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est juste où est-ce que cette chute-là va se manifester? Parce que ça n'a pas nécessairement donné un bon timing pour pouvoir prendre le trait. Je crois que certains ont pu prendre le trait parce qu'ils ont manifesté. Ils ont vu la correction se manifester ici. C'est super. Et si tu n'es pas près des trafics en ce moment-là parce que la chute était violente, tu n'aurais pas saisi l'opportunité. Là, on atterrit dans une zone critique. Donc, du coup, je vais tracer les niveaux clés potentiels qu'on pourrait avoir là. Voilà. Donc, ce que moi j'attends réellement, c'est qu'on ait une sorte de correction. Donc, je vais essayer de repartir en quatre heures pour avoir plus de détails. Voilà. Donc, du coup, on risque d'avoir une correction là au niveau des 157.60. Donc, une correction qui va être suivie par la chute. Mais sinon, attention, suivez les mini-corrections. D'accord? Suivez aussi les mini-corrections parce que là, actuellement, on est en forte tendance baissière sur le GBP. Ceci a été essentiellement influencé par le pan-britannique parce que vous pouvez voir que les deux monnaies GBP, n'est-ce pas, le pan-britannique est en chute, le Yen japonais est également en chute, n'est-ce pas? Les deux monnaies sont en chute. Mais le fait que le pan-britannique a été explosif en termes de chute, son amplitude a dominé énormément le Yen japonais. Et donc, du coup, les deux combinés ont donc conclu à une chute globale sur les marchés en ce qui concerne le pan-britannique contre le Yen japonais. Très bien. On a donc le USDJPY qui a également manifesté une chute brutale, mais suivie par une reprise spectaculaire parce que, lié, bien sûr, encore une fois, à Podola qui a haussé puissamment pendant la journée de vendredi. Donc, on peut voir que la reprise a été straight to the point. Donc, du coup, c'était direct, quoi. Et pendant la même journée de vendredi, on a eu le Yen japonais qui a également chuté dans les deux effets combinés. Et ça a créé, quoi, ça a créé naturellement un effet de remontada du USDJPY. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, j'ai vu les choses. Et du coup, je pense qu'avec le contexte qui est en train de se prononcer sur le USDJPY, ce qu'on attend, c'est bien sûr de voir un USDJPY qui risque de briser cette zone-ci pour aller chercher les 147 qu'on a observées depuis pas mal de temps. Éventuellement, c'est cette semaine qu'on pourrait expérimenter cela. Donc, suivez-en de près ce potentiel-là. Sinon, on risque d'avoir une correction ici, finalement, pour aller chercher le niveau des 139. Mais encore une fois, comme le dollar américain, on estime qu'il pourrait encore prendre la valeur. Le Yen japonais, on estime qu'il pourrait perdre la valeur. Les deux effets combinés pourraient donc nous donner une forte tendance haussière sur le USDJPY. Donc, suivez de près, en réalité, la tendance haussière sur le USDJPY. D'accord ? On a le NZDUSD qui a donné aussi une magnifique opportunité pour pas mal de traders chez les pros d'Approforex. Donc, félicitations à tous ceux qui ont pris ce trade-là. Donc, il y en a qui ont pris, ils sont sortis quelque part ici. N'est-ce pas ? Ils sont sortis quelque part là. N'est-ce pas ? Au niveau de la correction du bas, là, on a eu des personnes qui ont pris, qui sont sortis au niveau de la correction. C'était des accords énormes parce que ça nous donnait vraiment pas mal de choses. Donc, si on mesure le nombre de pipes qu'il y avait ici, si à l'aspect, il y a du 125 pipes, ce qui n'est pas très… ce qui n'arrive pas tous les jours sur le NZDUSD. On tourne autour, en général, de 80 pipes par semaine. Donc, vous imaginez. Donc, après ça, la journée de jeudi donnait également une belle opportunité en day trading qui s'est manifestée encore à la chute. Voilà. Donc, bien entendu, quand tu prends une plus opportunité, pareil, tu ne dois pas t'amuser à traîner longtemps sur les marchés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on envisage cette semaine ? Cette semaine, on envisage, bien sûr, une correction, un bon choix. Donc, on aura pas mal de corrections au début de semaine, à mon avis. On aura pas mal de corrections. Une correction qui pourrait être suivie, donc, par une opportunité du mouvement baissier. Donc, suivions de près la opportunité du mouvement baissier pour ne pas se faire avoir. Voilà. Soyons assez patients, soyons assez observateurs sur nos graphiques et ça nous permettra éventuellement de saisir plus, plus d'opportunités. D'accord ? Voilà. AEDUSD est en corrélation parfaite avec le NZDUSD. Vous pouvez voir qu'on a fait exactement le même mouvement que tout à l'heure. Si je prends NZDUSD, vous allez voir exactement le même mouvement. Donc, on a eu la chute de correction et chute encore. AEDUSD, on a eu la chute de correction et chute encore. Donc, ce que j'attends, bien sûr, encore une fois, c'est qu'on ait une sorte de correction sur AEDUSD. Donc, on pourrait avoir une correction qui se manifeste clairement à ce niveau-ci. Donc, le marché, déjà, on peut voir que le prix bouge. Donc, on a, on pourrait avoir une correction suivie par une chute qui pourrait donc atteindre encore un niveau spectaculaire des 0.64, n'est-ce pas ? 0.64, 0.65. Donc, soyez très prêts à ce niveau-là pour ne pas faire avoir. JBPNZD. Ouh ! C'était vraiment la folie sur le JBPNZD. C'était la vraie folie, quoi. Et ça, c'est encore une fois lié à la chute qu'on a expérimentée pour le pan britannique. Donc, tout ça, c'est la chute du pan britannique qui était assez délicate. Donc, on avait envisagé une chute d'aise ici. Mais finalement, on est d'abord allé chercher, on a d'abord contourné, contourné, contourné avant de venir chuter finalement vendredi. Ah ! C'est ça le marché. Il faut savoir être patient, quoi. Donc, du coup, vous voyez qu'on a bousculé pendant la journée de vendredi et on se retrouve actuellement au niveau des 1.8830, n'est-ce pas ? Donc, la question, c'est de savoir jusqu'où est-ce que ça va aller la chute. Si le pan britannique continue de chuter, tel qu'on est en train de voir, eh bien, sachez qu'on risque de briser sérieusement ce niveau des 1.8835. Donc, on risque de voir un JBPNZD chuter encore. On va briser ce niveau-ci. On nous donne un joli pullback. C'est là où on peut s'engager à saisir l'opportunité à la baisse. Mais si, par contre, on commence à avoir des pressions haussières, n'est-ce pas ? Si, par contre, on commence à avoir des pressions haussières sur la zone qu'on est en train de voir là, sur la zone de support résistance ici, d'accord ? Alors là, du coup, on ne doit pas s'amuser à chercher à prendre une vente parce que là, on s'est en train de faire des bêtises, ok ? Donc, pour ma part, c'est les deux potentialités qu'on peut suivre sur les deux. Encore une fois, soyons prêts à observer d'abord le pan britannique, comment est-ce qu'il se comporte au moins pour la journée de lundi avant de prendre des décisions. Et bien sûr, faites une combinaison du pan britannique et du JBPNZD, les deux à la fois. Alors, le JBPNZD va certainement manifester quasiment le même comportement que le JBPNZD. Vous voyez la chute brutale qu'on a eu le vendredi, 4 baissiers sur la journée de lundi qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, la pression reste baissière. Et là, du coup, on risque de voir éventuellement un JBPNZD faire une correction au niveau d'ici. Une légère correction encore une fois pour nous donner une continuité, une continuité du moins baissier d'ici à quelques jours ou à quelques heures. Parce que les choses sont vraiment en risque fort sur le pan britannique. On a donné un mode high, high risk sur le pan britannique. Donc, si le pan britannique continue de manifester la chute sous l'effet de la décision qui a été prise par le chancelier britannique, ça risque de créer encore une intensification de la chute du JBPNZD. Du pan britannique ou alors de la livre, c'est-à-dire que si par contre, les traders commencent à anticiper la hausse des taux d'intérêt qui pourraient venir d'ici la semaine prochaine. Alors, on doit clairement se préparer déjà à saisir éventuellement une légère correction. Encore une fois, ça va être une contre-tendance, mais il va falloir vraiment prendre de bonnes décisions. Faites très attention à la contre-tendance. Alors, le USDCHF, on avait bien su envisager une opportunité à la hausse sur le USDCHF, qui nous a finalement donné une superbe opportunité dès jeudi. Lundi, mardi, mercredi, on a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond pendant un bon bout. Mais il est clair que la pression était à la hausse, la pression était purement haussière. Et dès lors que les annonces se sont sorties du côté des États-Unis, boum, on a eu une explosion à la hausse jusqu'à vendredi. Donc, vous pouvez voir que l'annonce était plutôt très, très bénéfique pour pas mal de personnes qui suivaient le USDCHF. Donc, il n'y avait vraiment pas de drawdown, il n'y avait vraiment pas de période de perte. Si tu avais pris ça, tu ne peux pas, et si ça allait direct, straight, straight sur le TP. Donc, voilà. Le JVPI, attention, qu'est-ce qui va se passer sur le USDCHF cette semaine? Si on continue à expérimenter une continuité à la hausse du dollar américain, et sachant que le franc suisse est sous pression baissière, on risque de voir donc un USDCHF poussé jusqu'ici, d'accord? Donc, pour cela, suivez de près le pullback, la pression haussière qui pourrait se manifester sur cette zone-ci, d'accord? Si on a une bonne pression haussière, ça pourrait nous aider à saisir les opportunités à ce niveau. Le JVPI-CHF, finalement, a manifesté une grosse, grosse baisse à partir du vendredi, après la forte correction qu'elle a manifestée, donc une correction assez creuse. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer cette semaine-ci? On pourrait donc avoir une correction, encore une fois, suivie par une continuité du mouvement baissier. Donc, nous, on doit clairement suivez de près ce mouvement baissier-là à partir d'ici. Donc, on va suivez les éléments de pression baissière, un peu comme on l'a vu tout en haut ici. Donc, on va suivez de près ces mouvements-là pour ne pas se faire avoir. Alors, dites-moi en commentaire si le rythme est bon. Dites-moi en commentaire, je vais prendre une gorgée de café et dites-moi en commentaire si le rythme est bon. Je vais voir vos commentaires, lâchez-moi des commentaires et si le rythme est bon, on fait un peu de partage, on attaque tout rapidement. Je vais voir des likes, des cœurs si le rythme est bon et je vais voir votre message. Dites-moi en commentaire si le rythme est bon. Kouassi qui nous dit « Bonsoir Dr Edris, bonsoir à tous depuis la Côte d'Ivoire. » « Yes, bonsoir à toi, M. Kouassi. J'espère que vous allez bien. » On a, Jean, c'est nous dit « Si l'euro chute trop, on pourrait aller vers une dévaluation du franc CFA. » Absolument, c'est ça. Parce que ça, c'est une option à envisager potentiellement. Donc, on doit se préparer à cette éventualité. C'est fort probable en tout cas. Donc, pour cela, on doit être prêt. On doit être prêt. Voilà, on a Jacob qui nous dit « Justement, le fait d'avoir sorti la planche à biais pour faire face au COVID est l'une des conséquences de l'inflation en Occident. » Oui, oui, c'est exactement ça. En Occident, en Europe, en Amérique, n'est-ce pas ? C'est en fait ça, l'une des causes principales de l'inflation, OK ? Après, maintenant, il y a eu des problèmes avec la Chine pour les livraisons, la gestion de la logistique. On a eu également l'effet crise russo-ukrainienne qui a aussi amplifié d'un côté. Donc, tout ça combiné a créé clairement un gros désordre, on va dire. Donc, voilà. Est-ce que le rythme est bon ? Dites-moi en commentaire. Est-ce que le rythme est bon ? Dites-moi en commentaire. Est-ce que le rythme est bon ? Je vais voir des « Oui, 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 si le rythme est bon ». Dites-moi en commentaire. Comme ça, on regarde rapidement les cryptos. Et puis, on sera tous contents. Est-ce que, est-ce que le rythme est bon ? Bon, je vais voir des « Oui, 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 si le rythme est bon ». Et si c'est bon, bien sûr, vous savez ce qu'il y a à l'heure de faire. On partage, on like, on envoie des cœurs, n'est-ce pas ? Ça permet d'encourager, ça permet d'impacter, ça permet de toucher d'autres personnes, ça permet de dire que « Hey, hey, il y a une bonne chaîne ici-là qui apporte de l'éducation à l'économie, à la finance, au trading ». Et donc, du coup, tu devrais regarder ça. Ça te permet de proposer cela aux autres, d'accord ? Et donc, progressivement, petit à petit, on commence à toucher d'autres personnes. Et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. C'est comme ça. Donc, tout doucement, tout calmement, tout tranquillement, on fait son pas et on avance. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc, voilà, 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 Guy Roland qui nous dit oui, Elias qui nous dit oui, coach. On a Anero qui nous dit très bon, on a Jean-Cell qui dit MPK, on a Elias qui dit oui, oui, oui. Envoyez les cœurs, partagez, 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 envoyez les partages, partagez les amis pour qu'on puisse avoir beaucoup, beaucoup plus d'impact, n'est-ce pas ? Donc, Jacques, je vous donne une minute, je prends une gorgée de café et je vais lancer la partie crypto rapidement. Très bien. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde a partagé. Est-ce que tout le monde a partagé ? Est-ce que tout le monde a partagé ? Est-ce que tout le monde a partagé là ? Est-ce que tout le monde a partagé là ? Est-ce que tout le monde a partagé 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 ? Si tout le monde a partagé, on me dit et on démarre rapidement, rapidement. Ok, ok, d'accord, d'accord. On me dit qu'on a partagé. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les cryptos? Déjà, d'entrée de jeu, c'est qu'on peut constater naturellement que les crypto-monnaies sont en train d'expérimenter une période de crise également parce qu'ils ne sont pas hors de l'économie, ils sont dans l'économie naturellement. Ils sont en train d'expérimenter de plein fouet la crise qui se manifeste dans tous les pays et en l'occurrence ici aux États-Unis parce que la majorité des crypto-monnaies sont libellées en dollars américains. Je vous ai déjà expliqué tantôt que les crypto-monnaies sont également impactées par la hausse des taux d'intérêt de la banque centrale des États-Unis. Très important à savoir. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre sur les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle un risque de marché, un risque global, un risque systémique, n'est-ce pas? Donc, c'est ça des choses qui vont toujours exister et quand ça revient, ça touche toutes les crypto-monnaies presque sans exception, d'accord? Presque sans exception. Donc, du coup, vous pouvez bien voir qu'on est dans un contexte de peur, d'extrême peur, dirais-je? Parce que là, le Fear and Great Index, comme on a l'habitude de le regarder, l'indice de sentiment de marché est au niveau des 24, n'est-ce pas? Donc, 24 qui veut dire que beaucoup de personnes voient beaucoup plus une chute des crypto-monnaies plutôt qu'une hausse. Donc, pour le moment, beaucoup sont bearish. Beaucoup sont bearish on the market. Donc, du coup, actuellement, voilà pourquoi on a beaucoup de crypto-monnaies qui sont en mode de chute, 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 chute pour la plupart, d'accord? Par exemple, le Bitcoin qu'on peut voir ici est clairement dans un contexte de chute. Je vais aller en PLI pour faciliter la tâche. Donc, le Bitcoin se retrouve au niveau des 18896, n'est-ce pas? On vient retoucher le niveau plus bas qui avait été expérimenté en juin 2022. Donc, lorsque la chute brutale s'est manifestée et là, on est en train de titiller ce niveau-là il y a plusieurs fois. On a titillé là, on a titillé les 18000 là, ici, on a titillé ici, on a titillé ici, on a encore titillé récemment et là, on vient encore de le titiller. Donc, vous comprenez que là, tout de suite, la pression, la pression est baissière. La pression, on met la pression sur ce niveau. Il y a une grosse pression qui est mise sur ce niveau. Donc, du coup, ce qu'on envisage éventuellement, surtout que les plus hauts deviennent de plus en plus bas, donc on voit clairement que la chute se manifeste. Donc, dans ce sens-là, il est très clair que, on risque d'expérimenter une brisue du Bitcoin vers le bas et on voit encore une chute. Donc, cette chute-là pourrait donc aller chercher les 15 000, n'est-ce pas, voire les 12 000. Donc, faites très attention avec ce qui se passe sur les cryptos. Vous savez très bien que le Bitcoin, elle est l'un des centres de gravité des cryptomonnaires. Quand le Bitcoin chute, n'est-ce pas, quand le BTC, n'est-ce pas, quand le BTC chute, n'est-ce pas, on est clairement dans un contexte où on est en train d'expérimenter. Et on va dire quoi ? Quand le BTC chute, on est clairement dans un contexte où la majorité des cryptomonnaires se font tirer vers le bas, ok ? Se font tirer totalement vers le bas, n'est-ce pas ? Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention lorsque vous observez le Bitcoin. Vous pouvez regarder même le Bitcoin, ça suffit pour, en général, la majorité des vos cryptomonnaires parce que c'est lui le boss, n'est-ce pas, c'est lui le big boss. Et bien sûr, quand tu regardes le Bitcoin, tu peux regarder également hétéro, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir une analyse. Donc, suivez de près cela pour diaple le Bitcoin parce que ça risque de capoter même déjà en début de semaine parce que parfois, en début de semaine, là, ça bouge très fort avec l'ouverture des marchés. Donc, suivez de près ce qui pourrait arriver là sur le Bitcoin déjà. Donc, si on chute jusqu'au niveau des 15, 14 000, je pense qu'éventuellement, l'on peut envisager un achat parce que ce sera vraiment un niveau très, très bas, très, très bas par rapport à l'historique et on sera déjà en train de sous-évaluer le Bitcoin déjà depuis pas mal de temps. D'accord? Donc, pour moi, c'est un niveau à suivre de toute façon pour pouvoir saisir des opportunités. Pareil pour Ethereum, on est également en train de manifester une chute malgré le merge qui s'est passé avec plus ou moins grand succès. N'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'on est là, on a atteint 12 288 et on ne fait que persister dans une pression baissière. La question, c'est de savoir jusqu'où on va aller. Encore une fois, d'une manière similaire à ce qu'on vient de voir avec le Bitcoin, on risque de venir chercher ce niveau-ci. On va aller toucher un problème. 1000 dollars, attention aux 1000 dollars avec l'Ethereum. Peut-être les 800 dollars, qui sait, avant de peut-être envisager une remontée de l'Ethereum. Mais en tout cas, ces niveaux, ces zones-ci sont des zones optimales, à mon avis, des zones optimales d'achat qu'il faut peut-être surveiller de près. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Prenez vos décisions selon vos goûts, selon vos compétences, selon vos stratégies. Ne venez pas dire que j'ai dit. Donc, faites-le parce que vous avez une stratégie propre qui vous concerne et qui, ou alors que vous avez suivi une école qui vous a montré comment est-ce que vous devez saisir les opportunités. C'est très important. Il y a pas mal ici qui, il y a des écoles où vous pouvez suivre comment investir de manière efficace sur les marchés, que ce soit des cryptos, que ce soit sur les actions, que ce soit sur le forex, comment trader le forex, n'est-ce pas ? Donc, vous devez vous organiser à fur et formation parce que c'est délicat. C'est un contexte délicat. C'est bien beau, mais il faut savoir que ça demande de se former. C'est obligé. Il n'y a pas de contournement. Il n'y a pas de demi-musu. D'accord ? Donc, voilà. Actuellement, le cardano, comme je l'ai dit tantôt, reste dans une zone de turbulence, une zone de range, n'est-ce pas ? Et quand on est dans une zone de range comme ça, partant du fait qu'on avait expérimenté une grosse chute, il y a 60% de chances qu'on brise vers le bas. Il y a 60% de chances qu'on brise vers le bas. Vous voyez que là, actuellement, on est en train de manifester une pression, n'est-ce pas ? On a la pression ici. Donc, une pression qui pourrait vous faire pousser le prix vers le bas, faire un pull-back et continuer pour aller chercher éventuellement les 0,2 ou bien les 0,1 en fonction de l'intensité de la chute. Donc, faites attention à la chute qui est en train de vouloir se manifester. Ripple, une des crypto-monnaies est la crypto-monnaie qui a la meilleure performance actuellement dans l'ensemble. Si on peut regarder, par exemple, ce card, sur CoinMarketCard, le listing des crypto-monnaies, je vais placer mon listing des crypto-monnaies sur une échelle de temps des 7 derniers jours, des 30 derniers jours et des 90 derniers jours. Et quand je me place au niveau des 7 derniers jours, par exemple, et je fais la classification, je me rends bien compte que Bitcoin, sur les 7 derniers jours, pardon, Ripple, sur les 7 derniers jours, est en train d'expérimenter la meilleure performance sur tout le marché. OK? Lorsque je me place sur les 30 derniers jours, je vois qu'encore, Ripple reste le gagnant suivi par Cosmos, Atom, Daibon, Daibon, c'est un stable coin, donc on voit que les stable coins restent quand même mieux que d'investir dans autre chose. Donc, voilà. Si on considère, si on considère les 30 derniers jours, après le Ripple, Cosmos, on peut voir que Cardano reste parmi les meilleures performantes, Solana, éventuellement, aussi. Donc, lorsqu'on parle maintenant à l'échelle des 90 derniers jours, c'est Cosmos qui prend la couronne avec 74% de performance suivi par Ripple qui exprimera 41% sur les 90 derniers jours, on a Polygon qui a manifesté 38% au coût des 90 derniers jours. Quand on est 90 derniers jours, c'est 3 mois. D'accord? Du coup, vous voyez qu'il y a des crypto-monnaies que vous pouvez suivre de près qui pourraient éventuellement vous donner quelque chose d'intéressant. même si c'est sur un petit bout de temps. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'acheter nécessairement pour attendre des milliers d'années pour récupérer les profits. Donc, vous pouvez décider de prendre vos profits au moment opportun en fonction du contexte du marché. Ok? Il y a du coup à partir de à partir de Shiba qui a légèrement aussi expérimenté une légère qui a fait du supplace quasiment. On commence à avoir Cardano qui revient en huitième position quasiment ou en dixième position sur le listing en termes de placement sur les 80 derniers jours. Donc, c'est plutôt très intéressant de suivre ça parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble coûte et long terme. N'est-ce pas? On n'a pas juste à regarder le graphique et dire ah ouais, c'est bon, c'est en train de monter en univers. Mais il faut aussi voir quelle était la performance. Comment est-ce qu'il a été résiliente au choc de marché? Au choc global sur le marché. N'est-ce pas? Il faut observer ça. Pourquoi est-ce que je mène à 90 jours? Pourquoi est-ce que je mène à 30 jours? Pourquoi est-ce qu'elle mène à 7 jours? 7 jours, ça nous permet d'avoir un comportement de court terme. 90 jours me permet d'avoir un comportement de moyen terme. 30 jours me permet d'avoir un comportement de moyen terme et 90 jours me permet d'avoir un comportement de plus ou moins long terme. Donc du coup, ça me permet de juger lesquels reviennent dans les trois contextes. Donc du coup, ça me permet de savoir rapidement quelle est la crypto-monnaie que je peux considérer comme crypto-monnaie résiliente, n'est-ce pas, par rapport à sa performance sur le marché global dans un contexte assez délicat comme celui que nous sommes en train de vivre. Et là, on peut voir que Ripple Cosmos revient à chaque fois. Ripple et Cosmos dans les deux là, ils ont vraiment été résilients pour la période des 90 derniers jours, 30 derniers jours et 7 derniers jours. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Donc, pour le Ripple, moi, je pense qu'on risque d'avoir une correction avec la remontée qu'on a pu avoir. On a fait une remontée de quasiment 60%. On risque d'avoir une correction ici au niveau des 0.43. Donc, je m'attends à une correction peut-être qui va venir chercher les 0.43 ou les 0.40 avant de voir éventuellement une remontée. Donc, suivez de près le Ripple, ça peut bouger fort, ça peut bouger très fort. Il y a eu des bonnes nouvelles du côté de la Cour de justice par rapport à leur cas avec la sec, n'est-ce pas? Ça a plutôt été positif pour la monnaie que là, boum, ça a explosé pendant les quelques jours qui sont passés. Donc, voilà pourquoi beaucoup de... la communauté Ripple est plutôt super enthousiaste depuis quelques jours. Voilà. on a été classé qui revient un peu à l'achat au niveau des 28 dollars. Donc, moi, je vois une chute potentielle pour venir chercher encore les 15 dollars et suivez bien ce niveau-ci. C'est peut-être un niveau à considérer pour pouvoir saisir l'opportunité. D'accord? Solana qui également est en train de rester autour des 32 dollars. Donc, depuis un moment, on persiste sur les 32 dollars. Vous voyez comment? On persiste sur le range et moi, je vois un Solana chuter encore pour aller chercher éventuellement les 20 dollars. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais sachant que le contexte reste vraiment dans la récession, l'inflation, risquer, augmentation des taux d'intérêt, on risque d'avoir encore une baisse de Solana qui pourra éventuellement être suivie par une poussée à la hausse de Solana beaucoup plus tard. D'accord? Alors, BNB, BNB, BNB Binance, n'est-ce pas? est en train de faire une correction progressive et moi, je le vois venir chercher encore les 200 dollars pendant les jours ou semaines à Bénine. Donc, suivons bien la chute qui va se manifester éventuellement pour les jours à Bénine. On a Cro qui également fait du sur place dans la zone des 0-1. On voit bien qu'il persiste sur cette zone-là, il ne bouge pas, mais éventuellement, on pourra encore expérimenter une légère chute avant de pouvoir sortir de l'eau avec le contexte assez délicat du risque que nous vivons actuellement. Donc, on a Mana qui également poursuivre sa chute. On est allé en guessard des 0-7. Ça, c'est plutôt spectaculaire. Pareil pour Sankbox qui vient encore chercher les 0-85. C'est plutôt énorme. c'est spectaculaire. Et là, du coup, ça risque de pousser encore fort avec le contexte de marché que nous avons. Ça risque de pousser encore fort. On risque d'aller chercher les 0-4. Moi, je bois les 0-4 éventuellement pour après peut-être expérimenter une remontada. Donc, voilà. Je pense que j'ai parcouru quand même pas mal de retours. Peut-être regarder Tronc. Tronc qui touche un petit piège qui est en train de tenter pour aller chercher un niveau bas qui avait été expérimenté en janvier exactement. Donc, suivons bien ce niveau-ci. C'est peut-être un niveau à considérer pour un éventuel achat. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour les crypto-monnaies. Je n'ai pas cru les essentiels. Je pense que pour les autres, vous pouvez faire exactement pareil parce que déjà dans l'entrée de jeu, les crypto-monnaies sont assez corrélées entre elles. Ça pourrait donc vous permettre de faire exactement la même analyse que je suis en train de faire là maintenant sur vos propres graphiques et c'est le but en même temps, c'est le but en même temps que au fur et à mesure que le temps passe, vous soyez capables d'être indépendants, vous soyez capables de le faire par vous-même. N'est-ce pas? Donc, voilà. J'espère que le live a été super top. N'est-ce pas? J'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'espère que vous êtes fin prête pour la semaine et j'espère que vous avez partagé un peu au maximum et surtout, si vous n'avez pas compris des choses, prenez le soin de revoir la vidéo pour pouvoir mieux cerner les éléments qui ont été abordés au cours de ce live, de cette vidéo. Donc, prenez le soin de regarder davantage la vidéo. Ça vous permettra de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a vraiment considéré en termes d'informations et des grandes tendances. Donc, prenez le soin de regarder une fois de plus la vidéo pour mieux comprendre. Ne regardez pas la vidéo en mode de nouvelle astre. Regardez la vidéo en prenant des notes. OK? Voilà. Donc, merci encore pour tout ce qui était là. Félicitations à tout ce qui était là. C'était un plaisir pour moi d'être parmi vous et de pouvoir échanger encore une fois parmi vous. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, pour ceux qui ne le savent pas, on va démarrer les programmes gratuits avec Afroforex dès cette semaine-ci. Donc, invitez vos amis déjà, invitez vos proches, invitez tous ceux qui s'intéressent bien sûr au trading et qui, bien sûr, sont proches de vous à pouvoir rejoindre déjà les groupes d'Afroforex parce qu'on va démarrer dès cette semaine. OK? Donc, ça va être chaud bouillant. On va aller vraiment de fond en fond dans la question du trading et je suis également, je suis en train de préparer également une série de vidéos de trading crypto gratuits. OK? J'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette série là-bas vous plaire et sera au top. Donc, préparez-vous également pour ça. Donc là, je parle de trading crypto mais pas nécessairement d'investissement crypto. OK? Parce que pour ce qui est de l'investissement, je peux faire quelques vidéos mais pour ce qui est du trading crypto, ça va être beaucoup, beaucoup plus intéressant encore une fois parce que actuellement, vous pouvez bien voir que les crypto-monnaies sont en chute depuis le début de l'année. La question, c'est de savoir comment je fais pour me faire du profit malgré la chute. N'est-ce pas? Eh bien, l'une des solutions qu'on peut envisager, c'est faire du trading. N'est-ce pas? Donc, voilà. Très bien. Donc, du coup, je vous félicite encore d'avoir été là. J'ai été totalement content d'avoir partagé toutes ces informations-là. C'était deux heures intenses non-stop, n'est-ce pas? Deux heures 24 non-stop de discussion, d'échange et bien sûr de partage. Donc, merci encore d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bien sûr dans les prochaines vidéos. Prenez le soin de rester connecté à la page YouTube d'Afroforex pour regarder les vidéos. Chaque jour, on sort des vidéos que vous pouvez regarder, consulter pour être au top pour faire un résumé de l'actualité économique, de l'actualité financière et éventuellement de vous donner quelques idées de préparation que vous pouvez envisager pour le marché du Forex, pour le marché des cryptos et bien sûr pour les marchés, que ce soit le trading ou l'investissement crypto. prenez le soin de vous renseigner. Pour ceux qui n'ont pas encore saisi le livre Initiation à la crypto-monnaie, prenez le soin également de nous contacter en privé pour pouvoir bien sûr avoir votre livre Initiation à la crypto-monnaie. Donc, actuellement, vous pouvez en profiter. Contactez directement l'un de nos administrateurs. Il se fera le plaisir de pouvoir échanger avec vous et nous aider à l'avoir. Encore une fois, prenez aussi le temps de vous connecter à la page de Facebook. Ça permet de savoir également quelle est l'actualité économique, l'actualité financière, n'est-ce pas, sur les marchés financiers précisément et l'actualité crypto. Donc, ça vous permet de savoir tout ça à la fois et ça vous permettra d'avancer de manière efficace sur les marchés. Voilà. Donc, voilà. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis tout simplement bonne soirée à tous, bonne journée pour ceux qui font encore le jour et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.